Je vous propose de prendre place, le corombe est atteint, Amélie, oui, nous allons donc pouvoir commencer. Alors, je vais commencer par donner lecture des pouvoirs pour notre dernière séance de l'année scolaire, Karim Boamran donne pouvoir à Nadia Soltani, Séverine Eloto donne pouvoir à Michel Fourcade, Sébastien Zonguero donne pouvoir à Delziane, Dalila Aoudia donne pouvoir à Stéphane Troussel, Sonia Benasser donne pouvoir à Christian Pernaut jusqu'à son arrivée, Romane Stakejo donne pouvoir à Adrien Delacroix, Sonia Tendron donne pouvoir à Corinne Cadets de l'homme, Judith Amou donne pouvoir à Mélissa Rodriguez-Martins, Dina Déféry-Sessac donne pouvoir à Dominique Carré, ça c'est déjà annoncé, Dalila Aoudia, Asdine Taibi donne pouvoir à David Proulx, il m'a demandé de l'excuser, j'en profite pour l'excuser, il est retenu Astin, Eric Maurice donne pouvoir à Gilles Poux, Mona Traika donne pouvoir à Patrice Cognesny, Guillaume Lefloc donne pouvoir à Denis Rodon, Eugénie Pontier donne pouvoir à Isabelle Tan, Aubaine Haïdilis donne pouvoir à Farid Saïdani, Sandrine Greenberg-Diaz donne pouvoir à Philippe Alain, Pierre Sac donne pouvoir à Annie Vaché, Michel Adji-Gavril donne pouvoir à Ling Lenzi, Véronique Dauvergne donne pouvoir à Damien Bidal, Yasmina Basis donne pouvoir à Dominique Dandrieux et Karine Franclay donne pouvoir à Samuel Martin, j'en profite pour excuser spécifiquement Karine Franclay qui m'a appelé et lui souhaiter tous nos voeux de bon rétablissement puisque elle a le Covid. Karine Franclay. Les derniers qui ne l'avaient pas eu finissent par l'avoir apparemment. Bien, nous allons procéder à l'élection du secrétaire de séance, je propose de désigner Oriane Fiol comme secrétaire de séance. Est-ce qu'il y a des oppositions? Non, des abstentions. Oriane Fiol est donc désigné secrétaire de séance. Concernant l'approbation du relevé des décisions du Président, est-ce qu'il y a des remarques? Non, je le soumets donc au vote qui est contre personne, qui s'abstient personne, qui est pour adopter à l'unimité. Concernant l'approbation du PV du Conseil du 24 mai 2022, est-ce qu'il y a des remarques? Je n'en vois pas. Qui est contre? Personne qui s'abstient personne, qui est pour adopter à l'unimité. Concernant l'approbation du compte rendu des délibérations du bureau délibératif du 22 juin 2022, est-ce qu'il y a des remarques? Je n'en vois pas. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour adopter à l'unimité? Est-ce qu'on a réussi à stabiliser l'écran? Là, ça gigote un peu. Bien, ayant fini ces points liminaires, je vous propose que nous passions tout de suite à l'étude de notre ordre du jour en commençant par notre première affaire. sur le manifeste pour un territoire à vivre. Chers conseillers, chers conseillers, il vous est demandé d'émettre aujourd'hui un avis sur le document en annexe de ce rapport intitulé manifeste pour un territoire à vivre. Étant certain que vous avez pris tous le temps de prendre connaissance de ce document, je vous en épargnerai la lecture ici, même si, et je le souligne, un effort notable de synthèse a été réalisé pour parvenir à faire tenir l'essentiel de nos intentions en huit pages. Philippe Monge reviendra plus longuement pour présenter en détail le document d'ici quelques instants. Ici, il ne s'agit pas de réécrire notre projet de territoire qui était issu du CDT du contrat de développement territorial, mais bien finalement de réussir à affirmer une forme de carte d'identité, de donner des priorités, de donner du sens à notre action publique, en particulier sur les sujets où, disons-le, notre action publique n'a pas forcément porté ses fruits. Ces nouvelles cartes d'identité de Pleine-Commune définissent donc, je le disais à l'instant, de nouvelles priorités. Pleine-Commune est née en 2000 autour de Saint-Denis et d'Aubervilliers en particulier, pas que, bien sûr, mais elle a changé d'adresse puisqu'elle fait partie depuis six ans maintenant de la métropole du Grand Paris. Et surtout, alors que nous délivrons aujourd'hui ce nouveau document, clairement, bien sûr depuis 2000, mais également depuis 2014, l'époque a changé. Ce nouveau contexte induit nécessairement une nouvelle stratégie pour les 10, 20, voire 30 ans à venir. J'en suis convaincu, c'est la singularité de notre territoire qui fera son succès dans les années à venir. Nous devons donc poursuivre sa transformation en assumant d'en faire aussi un lieu qui suscite la curiosité, l'envie d'y venir dans un premier temps et surtout le désir d'y rester pour vivre, étudier, travailler, créer ou s'engager. Pour parvenir à cet objectif, nous définissons deux grandes priorités, deux grands piliers dans ce document manifeste. Tout d'abord, ces deux piliers, ils doivent justement répondre à deux défis où, disons-le, nous n'avons pas complètement réussi dans les années passées. Le premier, ils visent vraiment à repenser l'idée même de création de richesses sur le territoire afin de la mettre beaucoup plus au service des habitants. Vous le savez tous et toutes, qui n'a pas entendu ces phrases ? Oui, il y a du développement économique, mais ce n'est pas pour moi, ce n'est pas pour nous. Et on le sent, parfois on le vit, cet élastique qui, chaque jour, se tend un peu plus en tant de territoire dynamique et une population qui a le sentiment de ne pas en profiter. Réinterroger cela, j'allais dire, à la base, c'est-à-dire en réinterrogeant même la nature même du développement économique que nous souhaitons susciter sur notre territoire, je suis convaincu que c'est l'enjeu majeur parce que c'est ce qui permet après de faire que le contrat social local que nous souhaitons mettre en place, il soit durable tout simplement. Mais la deuxième priorité, si nous voulons construire ce territoire qui attire, ce territoire qui fait envie, ce territoire attractif, la première des conditions pour être attractif, c'est d'abord de s'estimer soi-même, de se respecter soi-même, d'être finalement, de se sentir bien dans son environnement. Et donc, évidemment, le deuxième pilier prioritaire de notre action, c'est celui de l'amélioration de la quotidienneté pour nos habitants et nos habitantes. Parce que c'est crucial, mais aussi parce que c'est un corollaire de notre capacité à être attractif pour les autres, tout simplement. Alors, pourquoi avons-nous mis en place ces deux priorités ? Enfin, vous le savez tout aussi bien que moi. Qui peut supporter aujourd'hui, dans nos villes, un taux de chômage à 22% ? Quand nous sommes 9, 10 points au-dessus de la moyenne métropolitaine, dans un territoire qui compte pourtant autant d'actifs que d'emplois. Un territoire qui compte 2 fois et demi plus d'emplois de cadres que d'actifs cadres résidents présents sur le territoire. Plus que jamais, Pleine-Commune va donc tout mettre en oeuvre pour porter ce projet de développement économique au bénéfice des habitants. Et de ce point de vue-là, deux cibles sont définies. Développer les activités à même de s'appuyer sur les atouts humains du territoire d'une part, favoriser les activités dont la nature permet de répondre aux besoins locaux d'autre part. J'assistais ce midi à la première pierre du programme AMO sur la ZAC Landi-Pleyel. Et je me suis félicité de voir des liens se tisser entre notre projet de développement économique et notre projet de qualité de vie. Nos partenaires privés ont conscience que la donne a changé. Et je leur ai dit, demain, oui, nous ne referons plus les mêmes choses. Bien sûr que nous continuerons à produire modérément de l'immobilier de bureau, mais plus comme une forme de monoactivité pleine et entière. D'abord parce que ce n'est pas pérenne pour nos projets urbains et ça ne crée pas de la ville et de la vie en ville harmonieuse. Mais également parce que ce n'est pas non plus pérenne en termes de création de richesses et de création d'emplois sur notre territoire. Vous l'avez compris, ce manifeste, il n'est pas un plan d'action. Il est l'affirmation d'une volonté de pleine commune, d'une intention d'organiser cette profitabilité du développement économique pour les habitants et de tout faire pour améliorer le quotidien à travers nos politiques de proximité. C'est quelque part crucial de le voter aujourd'hui, de le voter maintenant, puisque nous sommes dans ce moment où on le voit, la grande réinterrogation sur comment s'organise le pacte de compétence générale, qui va faire quoi à l'échelle de la zone métropolitaine et à l'échelle de l'île de France en général, ce débat, il est juste devant nous. Et c'est bien à ce moment qu'il faut réaffirmer que oui, nous pensons que l'échelon territorial, il est utile, il est pertinent pour exercer les six compétences du bloc obligatoire que nous confère la loi, bien sûr, mais bien au-delà. Nous en faisons d'ores et déjà la démonstration avec l'exercice de l'ensemble de nos compétences à pleine commune, où nous sommes l'EPT, le territoire le plus développé des 11 EPT de la zone métropolitaine. Mais également, demain, nous voulons, à travers ce manifeste, envoyer le message que l'EPT est le niveau le plus à même de répondre aux défis que je viens d'évoquer à l'instant. Ce débat qui est devant nous, disons-le, il ne sera pas facile, il faudra l'affronter et je veux que nous mettions tous les atouts de notre côté. Bien sûr, il y aura des discussions, bien sûr, il y aura des prises de position, peut-être, je l'espère, des négociations, mais je pense toujours qu'on est plus fort quand on sait pourquoi on fait les choses et pourquoi on les défend. Eh bien, c'est bien ça le sens du document que nous voulons voter aujourd'hui, qui a fait le fruit d'une longue concertation et de longs débats entre les élus et entre les villes. Et je suis convaincu que le message, il a vocation à être entendu, bien sûr, dans l'écosystème institutionnel de la métropole, mais aussi, et finalement, presque, pas surtout, mais autant, par les acteurs privés avec lesquels nous souhaitons réorienter en profondeur notre projet de développement économique. Nous fixons aujourd'hui le point de départ de la feuille de route à nous de l'écrire ensemble, d'ores et déjà dans les 4 ans à venir, et j'en suis sûr, bien au-delà, mes chers collègues. Philippe Monge. Merci, M. le Président. Chers collègues, je vais vous retracer un petit peu les éléments qui sont issus de la concertation, vous redonner les grandes orientations de ce document de manière très synthétique, pour qu'on puisse donner place au débat et aux prises de parole. Comme l'a rappelé le Président, ce document est un manifeste à vocation publique qui affirme des choix, et il n'a pas vocation à présenter d'action opérationnelle, mais c'est le propre d'un document de synthèse de 8 pages. Néanmoins, et vous le savez, actuellement, des grands documents cadres font l'objet de révision, certains grands documents cadres sont également créés sur des nouvelles politiques publiques, et c'est à travers ces documents cadres et leur déclinaison dans les politiques publiques, portées par Pleine-Commune, en lien avec les villes, que nous pourrons décliner de manière opérationnelle les grandes orientations que l'on retrouve aujourd'hui dans ce manifeste. Et comme ça a été dit par le Président et comme ça avait été dit aussi dans les différentes réunions, ce document, c'est une sorte de carte d'identité, carte d'identité pour qui ? Pour poser des priorités, pour donner du sens à l'action, en premier lieu, pour nous, pour nous, entre élus, pour avoir comme ça un document de synthèse que l'on partage et qui nous donne des orientations claires. Également, dans le lien que l'on a avec nos administrations, avec nos agents, c'est également très important que l'on ait une vision claire, que l'on ait une direction claire et que l'ensemble de l'administration comprenne ces orientations. Et comme l'a dit Mathieu Annotin, c'est aussi un manifeste qui nous permet d'asseoir la crédibilité et la force des territoires dans le débat institutionnel qui va commencer dès le mois de septembre, dès le mois d'octobre. Et vous savez que les territoires, d'une certaine manière, entre guillemets, sont en danger puisque ça fait en 2021, en 2022, il y a eu des dérogations, même dans les années précédentes. Nous avons déjà perdu une partie de notre fiscalité. Et si la loi NOTE s'applique au 1er janvier 2023, nous en perdrons encore une plus grosse part et nous serons vidés d'une partie de notre sang et de notre capacité à mettre en place les orientations et les grands projets que nous avons imaginés ensemble. Et donc, il y a nécessité de peser et d'avoir un message clair au sein de la métropole et des différents services de l'État. Je rappelle juste de manière très synthétique la méthodologie. Il y a eu un séminaire à Epinay en 2021 qui a permis de lancer une première réflexion. Ensuite, vous avez des dates dans le document. Je ne reviens pas dans le détail des dates. Juste rappeler qu'il y a eu évidemment un travail entre les services, un travail très spécifique et plusieurs réunions avec les DGS des villes. Une réunion qui a été proposée dans chaque ville à la formule que souhaitait prendre la ville avec élu, avec service. Et parfois, ça s'est fait dans des volumes assez importants avec plusieurs élus qui ont participé, dont les maires, évidemment. Il y a eu ce débat en conférence des maires. Ce débat dans une conférence spécifique a eu lieu à peu près il y a 15 jours où l'ensemble des conseillers territoriaux étaient invités. Et sur les 80 conseillers territoriaux, il y avait 30 élus de présents, en présentiel et en distanciel. Et puis, ensuite, nous avons eu la conférence de l'exécutif territorial la semaine dernière et ce soir, le débat en conférence de territoire. Et ce projet, il s'est construit avec l'ensemble de ces réunions, le séminaire, les rencontres de Lévis, le travail entre services de pleine commune et DGS des villes. Et puis, il a été amendé au fur et à mesure dans la commission, dans la conférence, dans la conférence des maires et dans la conférence de l'exécutif. Je voudrais juste partager avec vous quelques-uns des éléments que vous avez déjà exprimés, vous, conseillers territoriaux, dans cette commission spéciale, dans la conférence des maires et dans la conférence de l'exécutif. Tout d'abord, la satisfaction sur un travail de synthèse, en gros, sur les parties pré-réalisées qui sont partagées par un grand nombre, par la majorité des élus ici présents et qui ont participé à ces différents rendez-vous. Parfois, un regret sur la réhabilité de la démarche, mais en même temps, vous le voyez, à travers l'énoncé d'un travail de presque un an, il y a quand même eu des rendez-vous réguliers, une capacité d'amender le document, et le document a été amendé puisque le retour a été fait en conférence exécutif. En synthèse, ont été exprimées une satisfaction de la part d'un certain nombre d'élus et d'agents de rompre avec la logique de territoire servant pour vraiment prendre les choses en main et d'une certaine manière se donner les moyens de choisir les entreprises et puis qui viendront sur notre territoire et le devenir. Certains termes ont été trouvés trop absents, ils ont été réintroduits dans la version que vous avez là par rapport à ceux qui ont découvert la version qui a été présentée en commission, entre la version de la commission et la version qui est présentée ce soir, par exemple, la notion d'explosion démographique, le changement climatique qui était présent mais qui a été réintroduit dans certains paragraphes, l'habitat, la lutte contre l'habitat indigne qui n'était pas, selon certains d'entre vous, assez présent, les questions de transition numérique, d'innovation, d'inclusivité également ont été réintroduites et puis tout ceci a été fait en se disant également, collectivement, qu'il fallait préciser que le développement urbain et que le développement de ces éléments ne pouvaient pas se faire de manière uniforme sur le territoire, qu'on devait évidemment prendre en compte la différence des villes et pas de manière, et pas dans des filières uniques. Voilà. Par exemple, la question du tourisme a été évoquée et est fortement présente dans ce document mais il a été, les critères de priorisation ont été interrogés, c'est-à-dire quelle forme de tourisme voulons-nous et il a été proposé qu'il y ait à la fois un tourisme spécifique, un tourisme urbain, un tourisme sportif, mais aussi un tourisme qui est en vigilance par rapport à son impact environnemental. Et puis, comme je l'ai dit, insister sur le fait que, évidemment, mais ce sera le cas puisqu'on a une grande diversité d'acteurs économiques et de filières, qu'il n'y ait pas une filière unique. Certains termes ont été jugés un peu trop techniques, certaines, il y a eu plusieurs remarques de formulation qui ont été reprises dans le document pour que ce document le soit le plus digeste et le plus compréhensible possible. On rappelle quand même au passage que ce n'est pas un document qui a été conçu pour être diffusé directement à la population, mais c'est bien un document que l'on partage entre élus et avec les agents. Cela ne veut pas dire qu'il n'y aura pas une déclinaison qui aurait eu une explication devant la population, mais ce n'est pas l'objet premier. Certains satouts spécifiques ont été ajoutés, la question de patrimoine naturel exceptionnel aussi. On sait qu'on a certainement la plus belle trame bleue du territoire de la métropole. Certes, Paris en a une, mais en dehors de Paris, on a une magnifique trame bleue et donc il faut la valoriser. La question des universités aussi, de la formation a été ajoutée. Tout en sachant que si on affirme nos atouts, il a été rappelé qu'on devait aussi présenter, assumer les difficultés du territoire pour ne pas les gommer, pour ne pas les effacer et bien les avoir en tête puisque c'est en s'attaquant et en trouvant des solutions face à ces difficultés du territoire que l'on fera vraiment mission, que l'on mènera la mission qui est la nôtre. La question de la gestion de la quotidienneté a été notée comme peut-être apparaissant trop tardivement dans le document alors que justement la question de la quotidienneté a été affirmée en ce début de mandat comme un élément essentiel et donc il a été demandé que cette question de la quotidienneté qui nous interpelle tous les élus et qui nous préoccupe tous les élus soit bien un élément moteur et un élément central et primordial dans le document. Certains éléments aussi vous avez appelé à les travailler plus finement à l'échelle du territoire avec parfois des objectifs qui peuvent paraître contradictoires et sur lesquels il faudra justement faire ce travail un peu en finesse. La question de la densité de la résilience, comment les concilier, la question de nouvelles filières, donc c'était la question de tourisme, neutralité carbone, développement du territoire, etc. Ces notions ont été évoquées et il faudra y faire attention. Dans les derniers, lors du conseil exécutif, aussi la question de la place de la participation citoyenne a été interrogée. Il a été proposé aussi d'avoir des prospectives de l'expérimentation, voilà, et puis la question de l'emploi et de la formation, le président a rappelé la question de l'emploi mais la question de la formation aussi il a été demandé de la remettre au centre du projet. Voilà pour, d'une certaine manière, la synthèse des remarques qui ont été faites. Ensuite, sur le document, je pense que, comme l'a dit Mathieu Annotin, tout le monde en a pris connaissance. On peut revenir de manière plus précise sur certains éléments du document mais peut-être qu'on vous laisse aujourd'hui et maintenant le débat. Mathieu. Merci Philippe, merci monsieur le vice-président Monge. Alors, est-ce qu'il y a des demandes de prise de parole ? Oui, madame la vice-présidente Lenzi. Merci monsieur le président. Bonsoir, mesdames, messieurs, chers collègues. Je reviens dans le cadre du projet Territoire à vivre, un projet qui vise à promouvoir l'attractivité de notre territoire et je m'en félicite. cependant, je regrette que ce texte n'apporte pas du tout la question de la tranquillité publique. Notre territoire est victime d'une mauvaise image due à l'insécurité, une mauvaise image dont notre territoire a une nouvelle fois été victime lors de la finale de la Ligue des champions au Stade de France. Mesdames, messieurs, j'entends ici votre volonté de rendre notre territoire plus vivable, agréable et surtout plus attractif. Je ne peux que me réjouir quand je vois de grandes entreprises s'implanter sur notre territoire, empocher notre jeunesse qui est notre richesse. Seulement, l'attractivité de notre territoire passe aussi par une politique volontariste de tranquillité publique. Je vous rappelle, si certains n'ont oublié que notre territoire est sans cesse critiqué pour son insécurité et cela freine l'attractivité et son développement. En tant qu'adjointe à la sécurité et la prévention d'Orbea-Villiers, je ne peux que témoigner des incivilités qui viennent nuire à la tranquillité de nos riverains. Pleine commune peut s'emparer de ces sujets car certains d'entre eux relèvent de sa compétence. Qu'en est-il par exemple de la question des bouches d'incendie qui, tous les étés, sont prises d'assaut et mettent en danger le travail de nos pompiers ? Les dispositifs de sécurisation de ces bornes sont installés progressivement par pleine commune. Quand seront-ils généralisés ? Enfin, mesdames, messieurs les élus, monsieur le président, notre territoire a besoin de votre soutien face à un État qui délaisse un territoire déjà bien en difficulté. Cet appel au soutien dépasse le clivage politique et fait appel au bon sens de chacun. Dépassant le clivage, les maires d'Aubé-Villiers, Pantin et du 19e arrondissement de Paris montent ensemble au Grineau pour que l'État ferme le campement du crack de la porte de la Villette et prenne en charge le toxicomane. L'union fait la force. C'est pourquoi j'appelle Pleine-Commune à se joindre à notre compas et interpelle l'État sur cette question. Le développement de notre territoire, son attractivité, passe aussi par une volonté politique de Pleine-Commune pour une politique de tranquillité publique au service des habitants de notre territoire. Je vous remercie. Madame Lenzy, je ne veux pas vous faire la même réponse à chaque fois, mais sincèrement, Pleine-Commune n'a aucune compétence en matière de tranquillité publique. Vous savez mon attachement, mon approche sur les questions de sécurité et donc je ne suis pas à convaincre que oui, c'est une nécessité. Mais enfin, ne venez pas ici demander à Pleine-Commune des choses que même juridiquement, elle n'a pas le droit de faire. Elle n'est pas compétente pour faire. Oui, nous essayons d'avoir une approche pour participer à l'action de sécurité via de la prévention situationnelle sur l'espace public. C'est vrai, c'est ce que nous nous attachons à faire. Oui, nous réfléchissons à plus que contribuer à organiser la politique de stationnement et on sait que la question de la délinquance routière est un des sujets majeurs d'insécurité que subissent nos concitoyens, mais pour la délinquance classique de droit commun, je suis désolé de le dire, mais je suis désolé de renvoyer cette responsabilité, bien sûr, sur la police nationale, mais aussi sur les maires dans chacune des mairies, dans leur choix de développement ou non de leur police municipale. Non seulement, ce choix n'a pas été fait de confier ces pouvoirs de police. Juridiquement, ce n'est pas impossible que les maires choisissent de les confier au président de l'EPT, mais moi, je pense, je vous le dis, que ça serait une mauvaise chose et en tant que président, je le dis, je ne souhaite pas exercer ces compétences parce que je n'ai pas la légitimité pour le faire. Je pense que quand on touche au pouvoir régalien, il faut qu'il soit intimement lié à la question de la souveraineté populaire et donc à la volonté d'agir des citoyens et des citoyennes qui, en votant pour leur maire, lui confient ce pouvoir régalien d'exercice de la contrainte légitime. Eh bien, c'est le vote qui justifie cet exercice. Pleine commune n'étant comme président de pleine commune. Je n'ai pas de lien direct ni avec les habitants de Bervilliers ni les autres communes hormis celles de Saint-Denis et donc je n'ai pas cette légitimité pour agir sur ce domaine quand bien même on me confierait de tel pouvoir ce qui, je le répète, n'est pas le cas. Oui, M. Karomé. M. le Président, pardon, M. le Président, chers collègues, on ne m'entend pas. Voilà. M. le Président, chers collègues, ça marche mieux là, non ? Ça marche, ça marche. Merci. Donc, oui, effectivement, pour rebondir sur le projet de territoire, une commission, comme vous l'avez bien, s'est bien rappelé, a eu lieu le 15 juin dernier. Donc, nous avons fait un certain nombre de remarques. Vous l'avez, vous les avez rappelées, notamment des points qui nous semblaient être importants, notamment sur la place de la question démographique, le changement climatique, la formation et l'insertion, et la place de l'habitat comme politique publique fondatrice. Il s'avère qu'un certain nombre de ces points ont été revus, corrigés, amendés, et il faut le noter positivement. Et donc, merci d'avoir pris en compte les différentes remarques. Or, bien que ce document effectivement s'adresse en premier lieu aux institutionnels, c'est-à-dire aux élus et aux agents, il avait été rappelé l'implication, et vous l'avez indirectement dit à la fin de votre propos, l'inspiration citoyenne lors de la commission. Plusieurs échanges ont, en tout cas, ont concerné cette question. Et la participation citoyenne à ce projet doit être un moyen, à mon avis, de faire connaître le projet de territoire à la population. donc je pense qu'une fois que ce projet de territoire est validé, maintenant, puisqu'il faut savoir qu'on a eu la commission, il y a eu la réunion des présidents, enfin, la réunion des maires, etc., au sujet du projet de territoire, une fois que ce sera validé en conseil territorial, je pense qu'il serait judicieux de faire connaître ce projet de territoire dans la population et donc, c'est une manière d'impliquer les citoyens à travers ce qu'on a appelé la participation citoyenne. Plusieurs élus avaient fait cette remarque et je pense que c'est le moyen d'en tenir compte dans la manière dont on peut faire connaître le projet de territoire qui est très souvent mal ou très peu connu des habitantes et des habitants. Voilà pour la remarque que je pouvais faire à ce sujet. Merci. Merci, monsieur Karoumis. Il y a d'autres prises à parole. Gilles Poux, Patrice Conesni et Dominique Carré. Oui, quelques mots sur ce projet. Je l'ai dit quand on a eu la conférence des maires. Je ne me retrouve pas complètement dans ce document. et je pense qu'on n'est pas dans une urgence telle que nous n'aurions pas pu nous donner quelques semaines de plus pour pouvoir approfondir notre réflexion. D'autant qu'on a quand même été sur ces derniers mois dans une période plutôt prenante avec des élections importantes qui ont marqué notre pays. il y a des choses qui me vont bien dans ce document quand on affirme qu'il faut qu'on cherche à dépasser les courses de territoire, quand on affirme qu'il faut qu'on ait un projet qui s'appuie sur les forces locales, sur la diversité, notre jeunesse, nos atouts universitaires, quand on note qu'il persiste des inégalités. Mais à partir de là, je trouve qu'on gomme trop le socle qui nous rassemble d'abord. On ne fait quasiment pas allusion aux dynamiques de coopératives de villes. On ne fait quasiment pas allusion aux projets de villes. Or, la légitimité démocratique, y compris de pleine commune, elle est d'abord tirée des élections locales et des villes. Et donc, je trouve qu'on enjambe par trop cette réalité. Et je trouve que c'est un handicap parce que ça ne permet pas que chacune et chacun pleinement se retrouve dans ce projet, dans ces dynamiques. je trouve par ailleurs que sans être dans une démarche exhaustive, on ne parle plus de la nécessité d'aller vers un travail de rééquilibrage nord-sud, qui est une question prégnante et légitime sur un territoire comme le nôtre, mais aussi dans ce développement multipolaire et dans un rééquilibrage est-ouest en notre faveur et qui légitimement doit être entendu, doit être porté dans le cadre d'une vision métropolitaine. Y compris dans le cadre de cette vision métropolitaine, je trouve qu'on fait un petit peu vite l'impasse sur les rapports de force qui se nouent au niveau de la métropole. On n'est pas dans un territoire métropolitain, national, neutre, il y a des ambitions contradictoires sur ce territoire, des projets contradictoires et nous là-dedans on a vocation à porter une singularité et je trouve que ces rapports de force on n'y fait pas allusion et même pour nous ou trop peu même pour nous ce n'est pas nous aider à nous mettre en situation d'aborder politiquement ces enjeux-là. Bien sûr que le cadre de vie on doit y prêter attention mais je trouve qu'on évoque trop peu ces questions structurantes que sont cette bataille contre les inégalités, contre les discriminations territoriales qui marquent profondément notre vie et qui marquent la vie des habitants de notre territoire pour corriger ces inégalités. Je trouve qu'on est trop soft par rapport à tout ça et je pense que ce n'est pas en gommant les arrêtes qu'on se mettra en situation d'affronter les débats. il y a des arrêtes politiques fortes et c'est en les portant en les posant en les débattant entre nous mais aussi avec les habitants de notre territoire et bien sûr avec les différentes institutions qu'on pourra de mon point de vue avancer. Et dans ce cadre-là moi je trouve qu'une des ambitions qui me paraît manquer même si Philippe tu lui as fait allusion mais moi je pense que la question de la formation est une question nodale sur un territoire comme le nôtre et dans le texte il faut la chercher quoi donc si on la cherche ça veut dire qu'on n'en fait pas je dirais un axe fort de notre engagement on parle bien sûr du réseau universitaire mais sur la formation de base sur la formation continue sur la capacité de nos populations à pouvoir acquérir des qualifications on n'y fait pas allusion or c'est pas un projet ponctuel comme on le dit dans le texte c'est un projet pour les 10 années qui viennent et donc si on ne pose pas des axes structurants de la bataille et des engagements qui doivent être les nôtres même de façon synthétique je pense qu'on risque très rapidement de passer à côté et surtout quand je vois la place qu'on tient sur un projet de territoire où ce développement devrait se faire beaucoup sur le tourisme et on a 3-4 lignes au moins là-dessus et je trouve qu'on a une disproportion qui désarticule notre démarche et qui nous met pas en phase d'autant qu'en termes de développement économique autant bien évidemment on est un territoire qui a vocation à accueillir et à se développer y compris avec le tourisme y compris au regard des événements qui vont se dérouler mais on a besoin d'avoir au moins à l'énoncé un peu plus d'ambition sur le développement économique de ce territoire sur le digital les filières logistiques les filières de recyclage au moins qu'on ait quand même quelques énoncés or là on n'a aucun énoncé et donc à partir du moment où ce n'est même pas évoqué comment on va pouvoir travailler dessus je pense qu'on va passer à côté donc c'est pour ça que moi je pense qu'on a besoin de prendre le temps de travailler davantage et que moi pour l'heure je ne me sens pas associé enfin solidaire dans l'état actuel d'un texte par trop je dirais peut-être un peu caricatural et pour le moins singulièrement incomplet au regard je dirais des objectifs que nous avons et des cadres contradictoires dans lesquels nous sommes amenés à agir merci monsieur Pouks permet quand même de dire que on peut ne pas être d'accord honnêtement c'est un vrai sujet mais par contre chacun a pu s'exprimer tous les cadres ont été ouverts y compris ça a été rappelé par monsieur Karoumi il y a eu une large capacité d'amender et je pense qu'il y a eu un état d'esprit d'ouverture pour avoir avec ceux qui ont participé une large sans dénaturer l'esprit du texte une large capacité d'amendement pour enrichir pour compléter je crois même savoir que la ville de la Courneuve institutionnellement a même participé très activement à ce débat donc moi je ne veux pas laisser dire qu'en tout cas ça a été fait à la va vite parce que ce n'est pas vrai y compris on a pris un peu plus de temps parce que dans notre on s'en était parlé l'année dernière et qu'on s'était mis comme objectif de le voter plutôt avant la séquence présidentielle donc plutôt vers le mois de mars et pour la sérénité des débats on a fait le choix de le reporter plutôt après les élections y compris pour se laisser trois ou quatre mois de plus bon il y a un moment donné il faut aussi savoir décider il faut savoir aussi avancer parce que l'horloge tourne et clairement je pense que les messages à envoyer à l'écosystème national et privé ils sont plus que jamais urgents de montrer qu'on donne du sens à notre politique personne ne dit que le tourisme il n'y a que ça de vrai dans la vie etc mais enfin en même temps si on ne voit pas qu'il y a un truc à changer autour du tourisme quand on va accueillir des millions de personnes dans les années à venir sur notre territoire ne serait-ce que sur les grands événements sportifs que sont la coupe du monde de rugby et les jeux olympiques et parlympiques plus le remontage de la flèche plus peut-être notre candidature capitale européenne de la culture excusez-moi c'est quand même une pour ne pas dire la nouveauté que nous allons devoir affronter et pas dans 10 ans l'année prochaine dans 2 ans dans 3 ans et ainsi de suite qui est devant nous et disons-le aujourd'hui sur cette nouveauté nous ne sommes pas du tout configurés pour l'exploiter au maximum au profit des habitants ça ne veut pas dire que le reste ne se fera pas ça ne veut pas dire que ça déqualifie tout ce qu'on a fait ailleurs mais on a voulu citer cet exemple un exemple de cette nouvelle démarche parce que elle est facilement compréhensible elle s'incarne dans une réalité qui de toute façon arrive la question c'est est-ce qu'on nous on hausse notre niveau de jeu pour être en capacité d'organiser la profitabilité pour les habitants ou est-ce que comme depuis longtemps on se laisse faire et puis finalement c'est bien beau de dire qu'on n'a pas envie d'être un territoire servant mais quand on ne s'organise pas ça n'a quand même rarement empêché les incinérateurs de venir s'installer ou l'immobilier de bureau de venir coloniser nos communes je parlais tout à l'heure de la ZAC l'on dit Playel bon c'est sûr que quand on fait une ZAC où on construit 540 000 mètres carrés sur une ZAC et qu'on en fait 450 000 de bureaux ça fait beaucoup 90% de bureaux dans une ZAC effectivement c'est ce que j'appelle de la monoactivité bon ben c'est pas ça le modèle que l'on veut faire demain et c'est aussi ça que dit ce texte il cite des exemples il n'a pas une vocation exhaustive ce n'est pas un plan d'action de mandat ce n'est pas ce n'est pas ça l'objet l'objet c'est de donner du sens et c'est ce qu'on essaie de faire après effectivement Gilles il n'y a aucun souci on peut ne pas être d'accord sur un texte qui à l'évidence marque aussi une forme de rupture avec ce qui s'est passé précédemment et il n'y a aucun problème mais ne nous disons pas s'il vous plaît on n'a pas eu le temps on n'a pas pu etc. Patrice Mes chers collègues bonsoir Mesdames, Messieurs Monsieur le Président vous nous avez saisi d'un travail qui est celui de l'actualisation de notre projet de territoire je tiens tout d'abord à saluer la volonté d'interroger le fonctionnement tout comme la stratégie sur lesquelles s'est appuyée pleine commune au cours des dernières années en effet après deux années perturbées dans un contexte politique et institutionnel instable il nous semble utile de disposer d'une feuille de route qui nous permette collectivement d'avoir une vision à moyen terme et de nous projeter collectivement vers l'avenir alors pour nous le projet ce n'est pas un document c'est avant tout une démarche qui se concrétise par un document c'est la raison pour laquelle avec les élus de notre groupe et les communes dont nous sommes les représentants nous avons souhaité prendre part à cette réflexion au travers des réunions qui nous ont été proposées sur le sujet et je veux à cet égard saluer les efforts qui ont été faits pour prendre en compte les remarques des élus et des services pour arriver à un document qui reflète au mieux l'expression des sensibilités de notre territoire je crois que c'est aussi une bonne chose pour les agents de pleine commune qui étaient en attente d'une feuille de route et d'une philosophie d'action particulièrement éclaircie je comprends également la nécessité d'affirmer l'identité de ce territoire vous parliez de carte d'identité tout à l'heure cher Philippe j'aurais préféré passeport on voit plus loin avec un passeport j'accepte parfaitement l'amendement une histoire particulière est de faire entendre notre voix dans le débat qui s'annonce à l'échelle de l'île de France sur la future réforme territoriale et je pense que c'est important nous partageons d'ailleurs plusieurs constats et orientations qui sont énoncés dans ce document à commencer par le réel potentiel de ce territoire qui doit être mieux exploité la priorité donnée au sujet du quotidien le besoin de renforcement de la puissance publique à tous les niveaux l'objectif de sortir du tout bureau tout comme celui de favoriser davantage des activités qui répondent à des besoins locaux j'ai aussi entendu le président lors de la commission territoriale il y a quelques jours énoncer deux priorités avec lesquelles nous ne pouvons qu'être d'accord mettre la qualité de vie au coeur du projet territorial et reprendre en main notre développement économique j'ai presque envie de dire monsieur le président qu'en vous écoutant j'ai l'impression que tous les rêves que nous nourrissions depuis 20 ans pour ce territoire seraient en passe de se réaliser à tous ses égards à cette démarche apparaît donc positive parce qu'elle illustre notre volonté commune de prendre notre destin en main et de décider pour nous même de l'avenir de notre territoire alors ça c'est voilà pour les compliments mais bon pour le reste comme nous avons déjà eu l'occasion de le dire nous regrettons le manque de concertation bien sûr avec les habitants et le caractère un peu confidentiel de cette réflexion il s'agit réellement d'affirmer l'identité de notre territoire et de la rendre perceptible à chacun de ses habitants ce qui est très loin d'être le cas aujourd'hui pourquoi ne pas les associer tout simplement à cette réflexion pourquoi ne pas y associer aussi les entreprises les associations des instances consultatives représentatives des forces vivres de notre territoire comme l'était par exemple le conseil de développement de même si la philosophie générale et les orientations sont positives on peine par ailleurs à comprendre quel sera l'impact concret de ce document sur le fonctionnement de pleine commune voilà qui nous laisse planer le doute sur l'objectif de ce document mais surtout sur son devenir car rien ne serait pire et plus démobilisateur qu'une opération sans lendemain dont le seul but serait d'exister dans un débat politique l'absolue nécessité et j'en terminerai par là monsieur le président d'articuler ces lignes directrices avec les documents en cadres de pleine commune et de décliner de manière opérationnelle cette fois-ci les principes qui y sont exposés même si nous avions bien compris que ce n'est pas l'objectif de cet exercice nombre de questions restent à évoquer dans ce texte appelle quelques précisions comme par exemple sur l'économie sociale et solidaire sur l'innovation ou encore le logement nous allons en peu de temps nous avons bien noté que dans le PLH 2002-2027 qui nous sera présenté tout à l'heure les points de convergence entre ce texte et les objectifs retenus et nous serons attentifs à ce que ce travail soit fait dans tous les domaines d'intervention de notre EPT j'espère à titre personnel que le débat autour de ce projet de territoire nous permettra d'avancer et de remettre sur la table celui non moins essentiel de notre pacte fiscal et financier ces prochaines années car au-delà des bonnes intentions c'est bien sur cette base que nous pourrons véritablement décider de l'avenir que nous souhaitons pour ce territoire merci monsieur le vice-président Goni Esni Cathy Bontinck non il y a quelqu'un avant Dominique Carré monsieur le président bonsoir bonsoir chers collègues alors moi je ne vais pas faire une déclaration aussi longue je vais revenir peut-être sur quelques points précis je trouve qu'effectivement c'est un document qui est bien équilibré qui permet effectivement de positionner en quelque sorte pleine commune pour les années à venir pour les 10 ou 15 ans à venir et on prend bien compte le fait que ce document est avant tout à viser institutionnel et par rapport effectivement au combat politique qu'il sera nécessaire de mener certainement à l'automne de cette même année ce qui veut dire que bon je comprends certaines remarques de Gilles Poux mais peut-être qu'il serait nécessaire ensuite dans un autre temps de pouvoir décliner en quelque temps ces orientations d'une manière plus pratique d'une manière plus opérationnelle alors quelques remarques c'est pas oui mais c'est quelques remarques pour effectivement peut-être l'améliorer d'abord si le titre est un manifeste pour un terrain pardon un territoire à vivre il me semble qu'effectivement on devrait peut-être trouver un autre titre qui permettrait de mieux nous singulariser et mieux en quelque sorte de communiquer sur notre orientation ça c'est un premier point le deuxième point alors là oui je regrette comme l'a dit effectivement Gilles Poux qu'il n'y ait pas eu cette notion de coopérative de ville qui ne soit pas reprise puisque c'est quand même ça la base de notre fonctionnement antérieur et toujours actuel troisième élément j'ai pas retrouvé une notion qui est la notion de bassin de vie qui me paraît une notion importante et intéressante puisqu'elle permet en quelque sorte cette notion d'avoir à la fois des personnes qui habitent le territoire qui y travaillent qui puissent faire leurs courses etc qui puissent se distraire aller à l'école à l'université et donc cette notion de bassin de vie alors c'est vrai que c'est indiqué peut-être d'une autre manière mais peut-être que ça donnerait plus de cohérence et plus de réalité par rapport à cette proposition de projet de territoire alors quant à la question écologique la transition écologique elle est bien effectivement mentionnée à plusieurs niveaux peut-être que ce serait quand même intéressant de revenir sur cette question écologique au niveau des entreprises parce que si j'ai bien compris l'objectif de ce projet de territoire est de pouvoir à un moment donné par rapport à l'attractivité que l'on a choisir aussi des entreprises qui nous paraissent intéressantes pertinentes par rapport effectivement à l'emploi de notre population par rapport au développement économique mais dans ce cas de figure là puisqu'effectivement on parle d'écologie sur les questions effectivement d'espace public au niveau de la qualité de l'air etc peut-être aussi faudrait-il en parler au niveau effectivement des activités économiques et plutôt dans ce cas de figure de faire appel à une transition écologique ne faut-il pas effectivement interroger la question de la redirection économique liée effectivement aux facteurs écologiques et donc je pense que si on pouvait effectivement exprimer d'une autre manière cela cela me paraît très effectivement tout à fait intéressant de prendre en compte même dans le cadre du développement économique la question effectivement que Pleine Commune souhaite en quelque sorte rediriger ses activités économiques en tenant compte des activités écologiques ou en tout cas des enjeux écologiques qui y sont voilà ce que je souhaitais vous dire monsieur le président chers collègues merci monsieur carré cathy bon tinck oui merci monsieur le président bonsoir à toutes et à tous moi j'ai participé vraiment avec beaucoup d'intérêt à la démarche depuis le début et je tiens à remercier Philippe Monge qui nous a poussé à investir jusqu'à la commission dédiée à rentrer et à proposer des amendements qui sont qui sont repris dans le texte et donc on voit apparaître ce soir aussi un choix de titre pour ce document et vous parliez monsieur le président du sens qu'on veut donner pour moi manifeste pour un territoire à vivre porte beaucoup de sens et j'ai envie de dire pour un territoire à vivre en bonne santé et je tiens vraiment à saluer et je me félicite qu'il y ait une orientation forte autour de la santé dans son sens le plus large celui de de l'état de bien-être physique et psychologique qu'on aspire toutes et tous et qui donne un ancrage habitant très fort à ce manifeste je crois que pour échanger depuis un an avec les huit élus santé de pleine commune dans une coordination que j'ai plaisir à animer c'était très important pour nous que cet axe de la santé qui traverse beaucoup de politiques publiques de pleine commune que ça soit l'habitat bien évidemment l'habitat indigne mais aussi les mobilités l'urbanisme favorable à la santé se retrouvent dans ce texte et je crois à travers cet axe structurant de la santé pour répondre à Gilles Poux quand on parle de la réduction des inégalités territoriales on est je crois on porte en commun ici sur ces bancs cette question que la première des inégalités sur notre territoire c'est très souvent une inégalité de santé et une inégalité d'être confronté davantage à l'ensemble des pathologies qui touchent plus nos habitants donc voilà je voulais vraiment saluer cet axe qui est repris et qui je crois place vraiment la préoccupation du bien-être des habitants au coeur du projet de territoire merci madame Bontinck d'autres prises de parole non écoutez je vous propose que l'on puisse du coup passer au vote et juste avant je veux également adresser mes remerciements et félicitations au premier vice-président Philippe Monge pour vraiment tout le travail qu'il a mené et sa patience avec chacun chacune d'entre vous avec l'ensemble des villes pour faire en sorte que ce document ait du sens vraiment ainsi que voilà toutes les personnes de l'administration qui ont pu y contribuer et faire en sorte qu'il arrive aujourd'hui aussi clair devant vous alors sur cette affaire numéro 1 pleine commune manifeste pour un territoire à vivre qui est contre qui s'abstient qui est pour le reste de l'assemblée merci beaucoup à vous nous passons donc à l'affaire numéro 2 Karine Franclay étant pardon excusée je vous propose de rapporter à sa place c'est ce qu'elle m'a demandé elle regrette vraiment de ne pas être avec nous parce que cette affaire lui tenait particulièrement à coeur celle de la mise en place de la création sur notre territoire d'une agence d'attractivité à bien des égards il est extrêmement cohérent que cette affaire soit votée juste après le débat que nous avons eu précédemment puisque si nous voulons effectivement changer de braquet sur la question d'attractivité si nous voulons finalement être dans une capacité à choisir notre rôle dans la métropole parisienne à affronter une forme de compétition entre les différents territoires et avec Paris il faut que nous ayons des outils modernes des outils agiles des outils adaptés qui nous renforcent et nous apportent de nouvelles choses de nouvelles compétences que nous n'exerçons pas assez aujourd'hui c'est le sens de la création d'une agence d'attractivité qui aura pour but évidemment bien sûr de travailler au rayonnement de notre territoire mais qui sera également un outil pour nous accompagner dans la construction de stratégies de développement économique le sujet du tourisme il apparaît extrêmement évident comme je ne refais pas la démonstration que j'ai fait tout à l'heure mais on le voit bien ce n'est pas la même chose de valoriser les atouts d'un territoire que de construire une politique économique de tourisme ce ne sont pas les mêmes acteurs bien évidemment qui sont impliqués le projet de création de cette agence il doit donc nous donner la capacité à nouer des partenariats beaucoup plus puissants avec des grands acteurs qui sont des acteurs qui ne sont pas encore présents dans notre écosystème de pleine commune voire avec des acteurs économiques nationaux ou internationaux bien évidemment qui sont aujourd'hui un vrai angle mort de notre capacité à faire que ce soit dans notre action de pleine commune en direct ou bien même via les associations dites un peu satellites le projet que vous avez devant vous est le fruit de maintenant presque dix mois d'études menées à travers le cabinet EY Ernst & Jung autrement anciennement nommé beaucoup d'entre vous avaient été consultés directement les maires bien sûr les vice-présidents concernés les conseillers territoriaux délégués également il s'agit maintenant justement de prendre ce virage l'enjeu est bien de réorganiser notre action y compris comme nous invitait à le faire la chambre régionale des comptes par rapport en particulier de clarifier les choses sur le qui fait quoi en particulier avec les satellites de pleine commune je pense ici tout particulièrement à l'office du tourisme et à l'association pleine commune promotion en serrant mieux vraiment le qui fait quoi le but est vraiment de pouvoir aller plus loin de pouvoir développer de nouvelles compétences et donc in fine bien sûr d'être plus efficace jusqu'alors nous déléguions finalement à une association sur laquelle nous avons bien sûr un impact mais pas une capacité à donner des orientations directes tant notre politique touristique que notre politique de promotion du territoire ces deux pans là ont vocation à être la première brique de la création de l'agence attractivité la première pas la seule puisque effectivement le champ de développement de notre agence attractivité il a vocation à se construire à évoluer à se développer et disons-le ce n'est pas un champ qui est figé qui est déterminé et qui est exhaustif et le but est de construire un outil agile résilient qui aura y compris une capacité évoluée en fonction des évolutions qui par définition ne sont pas prévisibles du territoire du développement de tel ou tel secteur économique à l'avenir mais il faut bien commencer par quelque part et comme je l'ai dit tout à l'heure il y a un certain nombre de priorités qu'il nous faut affronter dès maintenant l'accueil des touristes la construction de cette stratégie le rayonnement du territoire au moment où l'ensemble des projecteurs du monde entier vont être braqués sur nous cela fait à l'évidence partie non seulement de nos priorités mais des premières missions que nous confierons à cette agence d'attractivité dans ce cadre nous devrons recruter dès le mois de septembre enfin en tout cas le plus tôt possible un préfigurateur l'enjeu est j'écrirai dès demain au président des deux associations que j'ai évoquées précédemment ce qui est pratique c'est que c'est le même donc ça me fera un courrier pour deux comme ça on gagnera un timbre non c'est une plaisanterie excusez-moi et justement pour leur signifier notre volonté de voir évoluer le modèle à la fois le débat a déjà été fait très largement avec Pleine Commune pour Promotion pour que finalement Pleine Commune Promotion se recentre sur son activité d'animation du réseau territorial des entreprises de mobilisation de création de synergie entre les entreprises voilà donc dans ce cœur d'animation et que nous récupérions via l'agence d'attractivité toute la partie promotion du territoire que ce soit en termes de marques d'images ou même tout simplement pour vendre à l'extérieur les atouts de Pleine Commune et concernant l'Office du Tourisme j'écrirai donc au président du Braque pour lui dire que je souhaite que nous réunissions au plus vite une assemblée générale extraordinaire pour marquer le point de départ de ce qui doit être effectivement la mutation de l'Office du Tourisme qui aujourd'hui est une forme associative et mon souhait ce que je lui proposerai dans ce courrier c'est que nous puissions transformer partir de l'existant bien sûr avec un travail actif à mener ce qui aura beaucoup de travail aussi avec les personnels pour les rassurer ils n'ont pas à être beaucoup inquiets mais pour organiser toutes ces choses-là positivement on va se donner les quelques mois qui sont devant nous pour le faire mais avec in fine une volonté aussi de changer de statut pour avoir un statut qui correspond beaucoup plus à ce qu'on peut attendre finalement en termes de capacité de gouvernance et de peser sur la gouvernance par exemple je pense que la question de la transformation un GIP un groupement d'intérêt public m'apparaît à ce stade une voie assez positive en tout cas à creuser et à finir d'éprouver dans les semaines à venir en tout état de cause voilà peut-être qu'à mon avis au mois de juillet ça sera peut-être un peu juste mais pour qu'à la rentrée nous puissions présenter ce projet et avoir les délibérations qui iront également dans ce sens de côté en particulier de l'office du tourisme l'enjeu c'est que l'agence d'attractivité puisse juridiquement finalement démarrer au premier trimestre 2023 même si on prend un peu de retard en tout état de cause évidemment avant l'été 2023 que l'agence soit pleinement opérationnelle pour le coup notamment pour être en capacité d'être au rendez-vous du premier grand événement de 2023 la Coupe du monde de rugby à l'automne et la suite je ne refais pas la démonstration que j'ai évoquée précédemment voilà mes chers collègues en quelques mots l'enjeu de cette création d'une agence d'attractivité à pleine commune est-ce qu'il y a des prises de parole Sophia Boutré ce qui nous est proposé ce soir ce n'est pas seulement de valider le principe de la création d'une agence d'attractivité de prendre connaissance de ce calendrier prévisionnel des modalités de mise en oeuvre etc mais surtout de valider également la disparition de l'office de tourisme intercommunautaire de pleine commune que les choses soient claires l'attractivité du territoire de pleine commune a toujours été un enjeu stratégique fort avec un impact important et non négligeable pour l'ensemble des villes cette attractivité qui doit être un élément de stratégie fort pour notre territoire doit permettre des retombées un peu comme cette théorie qui nous est chère celle du ruissellement pour nos villes ces acteurs économiques culturels mais surtout ces habitants à la lecture du rapport vous proposez de créer une agence d'attractivité dont les missions seront essentiellement concentrées sur l'attractivité du territoire à destination de public externe avec comme retombée de développer un sentiment de satisfaction et d'appartenance des habitants ces retombées sont trop peu ambitieuses pour nos habitants votre vision d'un territoire attractif c'est je cite pour les habitants un territoire durable qui offre un cadre de vie de qualité permettant un parcours résidentiel et vous oubliez le plus important un territoire attractif pour les habitants c'est un territoire connecté accessible avec des services publics de proximité des équipements publics diversifiés de qualité respectant répondant au mieux aussi aujourd'hui à la crise climatique dans laquelle nous nous trouvons il n'est pas concevable d'avoir une politique d'attractivité essentiellement tournée vers les acteurs extérieurs vous assumez enfin dans ce rapport votre volonté de créer une agence de marketing territorial alors vous n'avez eu de cesse par exemple lors de la présentation de la candidature à la capitale européenne de la culture ici en janvier 2021 que vous ne succomberez pas à cette tentation et que votre volonté de faire rayonner le territoire n'est pas juste de la com mais nous voilà ce soir avec un beau rapport qui nous dévoile sans pudeur votre stratégie business et je reprends désolé les termes du rapport à Ernest & Young sur le développement économique de pleine commune si nous comprenons bien vous allez choisir certaines entreprises pour qu'elles s'implantent sur le territoire que les touristes puissent venir en masse bienvenue vous proposez aux acteurs externes de venir faire du chiffre sur notre territoire manger, dormir aller au théâtre des concerts aux puces etc mais que proposez-vous aux habitants des emplois de service du ménage de l'accueil en hôtellerie certes ces métiers sont nécessaires mais loin d'être les seuls besoins et demandes des habitants du territoire qui souhaitent exercer des métiers plus valorisants les menant vers de l'ingénierie ou même l'excellence comme je l'entends parfois ici votre volonté de faire venir les entreprises ne peut à elles seules les inciter à s'installer sur notre territoire il ne suffira pas d'avoir un nouveau storytelling un beau clip un nouveau logo pour que les entreprises se bousculent ici dans votre proposition de créer une agence de l'attractivité vous avez accès principalement sur le développement économique en faisant la passe sur l'attractivité patrimoniale culturelle et historique de ce territoire les objectifs de l'agence sont clairs 1 renforcer l'attractivité économique 2 être le bras armé de pleine commune en matière de marketing territorial 3 véhiculer une image choisie on comprend donc mieux la volonté de faire disparaître l'office du tourisme intercommunautaire pourquoi ne faites-vous pas vivre l'office du tourisme au sein de l'agence de l'attractivité avec ces trois branches comme présenté dans le rapport il est précisé dans ce rapport que c'est dans la phase opérationnelle que les agents de l'office du tourisme seront intégrés dans la discussion et le travail de fusion j'ai été interpellé et il semblerait que certains salariés membres de l'association ont appris avec beaucoup d'émoins la semaine dernière cette absorption ils étaient au courant de la création d'une agence de l'attractivité mais pas de se voir absorbé alors je vais clôturer mon propos avec trois questions comment garantir l'obtention d'un vote favorable de l'office du tourisme si la mission de définition de création de cette agence s'est faite sans concertation ou consultation avec les équipes comment comptez-vous reprendre l'ensemble des salariés et pouvez-vous leur garantir de maintenir leurs acquis sociaux et la convention collective par laquelle ils sont rattachés merci beaucoup je voulais faire une remarque mais je trouve que c'est de la part de Sophia un petit peu osé de dire que l'objectif finalement du territoire ce serait de limiter en tout cas les perspectives professionnelles des habitants du territoire aux emplois de service les moins qualifiés je trouve ça assez osé parce que s'il y a bien quelque chose d'assez nouveau on l'évoquait de manière un petit peu anecdotique sur le fait d'avoir inauguré encore quelques dizaines de milliers de mètres carrés de bureaux aujourd'hui à la plaine Saint-Denis mais au-delà de cette question puisque on essaie de réorienter nos politiques d'aménagement et pour que le développement du territoire il soit au service des habitants du territoire et pas seulement en rentrée de cache comme ça a été un modèle de développement de ce territoire de faire énormément de bureaux pour rentrer des ressources financières et ça peut être et c'était une stratégie assumée je pense à l'époque par l'exécutif et notamment son président et les maires du territoire mais quand encore très récemment sur sur Playel où l'objectif d'aménagement au-delà de construire 480 logements on l'a vu au dernier conseil de territoire c'était encore de rajouter 120 000 m2 de bureaux moi je veux bien qu'on nous dise c'est pour le développement très local des habitants du territoire mais là jusqu'ici en tout cas on ne se posait la question on dissociait totalement le développement économique à l'emploi local parce que la seule opportunité de remplir des dizaines de milliers de m2 de bureaux c'est l'accueil d'entreprises qui sont déjà constituées c'est pas des entreprises qui sont sur ce territoire là donc y compris pose la question d'avoir malgré tout une fois qu'on a ça sur le territoire et en stock comment on fait en sorte d'être attractif et effectivement c'est pas un gros mot d'être attractif de considérer qu'il y a un intérêt pour des personnes et des entreprises notamment de s'installer sur le territoire parce que quitte à avoir quelques dizaines de milliers de m2 de bureaux même si on les remet en cause progressivement autant qu'elles soient remplies et qu'on n'ait pas des friches de bureaux et donc aujourd'hui la question elle est quand on réoriente la programmation de lumière et qu'on supprime 120 000 m2 de bureaux supplémentaires sur ce territoire là c'est bien parce qu'on pense que 120 000 m2 de bureaux ça va juste nous faire arriver des emplois qui existent déjà d'ailleurs soit de Paris soit de la défense mais en tout cas ça va pas créer d'emplois local et donc l'enjeu dans le développement je veux dire le fait d'être attractif on vient de voir j'aurais pu réagir aussi là dessus sur la question du projet de territoire c'est que le développement économique enfin il soit au service du territoire et c'est pas un gros mot pour que les habitants leur perspective ça soit pas seulement d'être femme de ménage dans les bureaux remplis par des cadres sup mais que finalement ça serve y compris l'emploi et qu'on a un emploi plus qualifié et donc c'est aussi la limite et donc oui il faut aussi une agence d'attractivité que oui c'est aussi je pense qu'il y a besoin d'améliorer l'image de notre territoire et de nos villes à l'international et pas seulement à l'échelle régionale et c'est aussi ça des missions pour avoir un nouvel outil qui réponde à ces enjeux là et au projet de territoire et au développement du territoire et y compris au tourisme parce que tous ces sujets là ils sont liés et je pense que aujourd'hui en tout cas on se pose les bonnes questions à créer de nouveaux outils alors monsieur Elcafawi puis madame Temel merci monsieur le président mon collègue a bien a bien résumé les propos mais je voulais juste ajouter deux trois petits points dommage que monsieur Maurice n'est pas là en charge de ces sujets là et dans le même groupe que madame Boutry il aurait peut-être il aurait peut-être profité pour vous donner quelques éléments chiffrés qui me semblent importants sur ces dernières années les milliers ou la dizaine de milliers de mètres carrés de bureaux sur pleine commune et plus spécifiquement un territoire que je connais mieux Saint-Denis à la plaine si on vous donne le chiffre de gens habitants de pleine commune en pourcentage qui travaillent dans ces grands bureaux je pense que cette question vous ne la poserez même pas c'est à dire qu'en fin de compte comme l'a très bien dit mon collègue généralement quand il y a des entreprises qui s'installent ils viennent ils les déplacent ils les mettent chez nous et on n'a pas d'emploi c'est pas vrai on va aller chercher avec les dents la direction de l'emploi de pleine commune se bat quotidiennement sur ces sujets là ensuite les métiers de service c'est pas une honte les métiers de service c'est pas dramatique de travailler dans les métiers de service tout en sachant que dans les derniers chiffres du ministère dans les 5 ans à venir la croissance des métiers de service est estimée à 53% sur l'ensemble des métiers qui vont être en tension donc voilà les métiers de service c'est pas gravissime d'y travailler tout en sachant que comme vous comme moi comme plein de gens ici on voit quand même plein de gens de pleine commune qui prennent le métro à 5h du matin le premier métro pour aller faire des emplois de service extrêmement loin de leur territoire écoutez si on peut aider un certain nombre de mamans un certain nombre de papas un certain nombre de voisins d'amis de frères et de sœurs de travailler dans le secteur et de pouvoir s'occuper un peu plus de leurs enfants parce qu'ils ne peuvent pas malheureusement parce qu'ils se déplacent très loin pour ces métiers de service parce qu'on n'a pas assez justement d'entertainment sur le territoire je pense qu'on serait tous très fiers de ça voilà c'est tout Madame Temel Oui quelques mots sur les questions qui sont posées notamment sur le devenir de l'office du tourisme et de ses salariés pour avoir justement mercredi dernier il me semble participé en tant que vice-présidente de l'office à l'AG qui s'est tenue et où j'ai eu l'occasion de dire quelques mots sur le débat qu'on aurait ce soir et les perspectives à venir il n'y avait pas les mois dont vous avez parlé des salariés sont venus nous voir avaient des interrogations ont entendu parler effectivement de cette agence d'attractivité et effectivement on va avoir des discussions plus approfondies mais pour certains ils pouvaient aussi y voir ne vous en déplaise des perspectives d'évolution et de se dire que l'office du tourisme ce ne sont pas que des missions à l'échelle locale à l'échelle métropolitaine au mieux et donc là il y a des perspectives nouvelles qui sont données aux agents aux salariés avec la possibilité d'intégrer un service tourisme au sein de l'agence puisqu'il y a plusieurs volets dont fait partie pleine et entière la question du développement touristique à la fois le tourisme tel qu'on le pense pour les habitants du territoire pour mieux s'approprier pour mieux connaître tel qu'on peut le faire en tant qu'adjointe au maire à l'éducation à la ville de Saint-Denis quand on accueille les nouveaux enseignants les nouveaux personnels on le fait main dans la main depuis cette rentrée avec l'office du tourisme et c'est des missions qu'on souhaite continuer et élargir à l'ensemble des nouveaux arrivants des nouveaux salariés sur un territoire donc ça c'est des choses qui vont continuer qui vont se développer mais le tourisme et l'ambition qu'on lui donne c'est aussi d'aller chercher un nouveau développement et du tourisme d'affaires du tourisme que nous allons accueillir notamment avec les grands événements à venir et ce qu'il faut voir dans cette question de l'agence d'attractivité c'est qu'effectivement c'est bien la question de quel développement pour notre territoire qu'est-ce qu'on veut justement pour nos habitants quel type de formation et quel type d'emploi donc jusqu'à présent le territoire était attractif et il l'est encore sauf que il est attractif au plus offrant celui qui vient qui dit qu'il va vous aménager toute une ZAC avec un certain nombre de bureaux moyennant quelques aménagements ici ou là et donc nous c'est pas du tout ce qu'on veut ce qu'on veut c'est penser et piloter les choses politiquement pour qu'elles viennent effectivement répondre aux besoins en matière d'emploi en matière de formation en matière de service pour le territoire et ses habitants et donc la question de l'office si on revient juste à cette question là pour moi il n'y a pas d'inquiétude à avoir effectivement qu'en pleine commune verse 920 000 euros de subvention à une association sur que on peut s'interroger sur le pilotage politique sur la commande politique que l'on passe et de qui dirige les opérations et donc aujourd'hui on souhaite que les missions et l'ambition touristique pour le territoire elle ait un pilotage clair et un pilotage politique celui pour lequel nous avons été élu merci madame Thémel bon je crois que les choses ont été dites juste bien préciser qu'il ne s'agit pas parce que je vois venir les postes sur les réseaux sociaux qu'il ne s'agit pas de s'aborder ou de sabrer ou de je ne sais quel autre terme dans cette analogie là pas forcément au niveau d'un bouterie j'ai eu quelques autres les habitués voilà l'office du tourisme mais il s'agit bien et le bon terme que je vous invite à employer c'est de transformer donc nous allons partir de l'office du tourisme donc il n'y aura pas de plan social ou de je ne sais quoi la question ne se posera même pas puisque c'est l'entité juridique associative comme la loi nous le permet depuis maintenant je crois que c'est 2015 ou 2016 de la transformer d'un statut associatif en un statut GIP groupement d'intérêt public qui nous permettra cette fois-ci disons-le en toute légalité de ne pas juste influer sur une association via des membres etc mais de diriger tout simplement d'avoir un outil du territoire et je pense que c'est très sain comme approche et effectivement par contre sur à qui est-ce de choisir est-ce que c'est au conseil d'administration ou est-ce que c'est à nous ici bien oui à partir du moment où l'intégralité des ressources la quasi-intégralité des ressources est le fruit d'une subvention publique ici je pense que c'est profondément démocratiquement à notre conseil de s'interroger sur le choix qu'il fait sur la manière dont il construit ces outils et vraiment ça a été un peu dit par monsieur Elkafabouiksta mais vraiment je ne suis absolument pas d'accord avec votre approche des emplois de service d'abord je pense qu'il s'agit des emplois extrêmement qualifiés deuxièmement nous nous battons pour faire pour mettre en place sur le territoire une école d'hôtellerie qui pourrait justement venir voilà qu'il y a un déficit des métiers de l'accueil au sens large qui est gigantesque il y a un déficit dans les métiers de la vente qui nécessite vraiment des formations qualifiantes alors oui sur ces métiers effectivement il y a une typologie de métiers qui est extrêmement large des emplois les plus qualifiés et on en a besoin pour ceux qui ont fait des études y compris des autres supérieurs et aussi des emplois moins qualifiés et on en a aussi besoin ou des emplois pour lesquels avec des formations de courte durée on peut permettre à des gens de rentrer du coup dans le marché de l'emploi à condition qu'on crée ces offres pour vous donner un exemple quand on crée une chambre d'hôtel on crée au minimum un demi-emploi et si on crée un écosystème positif autour on peut même dépasser le un emploi créé pour une chambre d'hôtel donc ce que je veux dire c'est que là on s'adresse on parle de création de richesse de création d'emplois on ne parle pas on ne va pas prendre des emplois d'ailleurs pour les ramener ici parce qu'en plus il y a un système qui est en tension forte ce que je vous accorde c'est que oui il faut penser et ce sera aussi une démission de l'agence attractivité en lien avec les autres outils de penser la globalité du système et notamment notre capacité à former à former nos jeunes et pas que nos jeunes y compris j'en parle sous le contrôle du président du département tous ceux qui sont aussi dans une situation d'insertion les agences locales d'insertion qui vont se mettre en place devront elles aussi se réinventer comme nous le faisons pour mener une politique cohérente sur ce sujet et profiter de ces opportunités en tout cas qui sont devant nous Madame Moutry je crois que vous voulez rajouter un mot juste deux remarques la première cesselle sur les salariés donc vous avez répondu partiellement et Madame Temel aussi mais si je pose cette question là j'insiste c'est parce que dans le document juridique qui est donné et sur notamment le scénario recommandé sur le GIP il est indiqué dans les inconvénients justement la question des salariés c'est pour ça que j'ai posé ces questions là et ensuite deuxième point désolé sur la question des emplois de service j'ai pas voulu les dénigrer moi je suis une fille de femme de ménage je sais ce que c'est que les emplois de service je sais ce que c'est que les déplacements etc et le cumul des petits emplois donc ne faites pas passer pour quelqu'un qui dénigre ces emplois là en tout cas j'ai nuancé dans mes propos donc je comprends l'attaque mais attention à me faire passer pour quelqu'un qui dénigre c'est parce que j'ai voulu j'ai juste dit que la question des emplois de service était beaucoup plus large qu'y compris les emplois de ménage même s'il n'y a aucun sujet sur les emplois de ménage on parle là de l'ensemble de la chaîne des métiers d'accueil un directeur d'hôtel ça fait partie des métiers de l'accueil pour dire les choses de manière très très concrète le document que vous avez est un document juridique quelque part ce qu'il dit c'est que mais c'est l'avis d'un conseil extérieur finalement partir de rien ça donne plus de souplesse c'est la seule chose qu'il dit mais ce n'est pas le souhait justement que nous faisons notre souhait c'est de voir évoluer la structure si jamais on se retrouve dans une situation de blocage avec un conseil d'administration qui refusait qui maintenait ses prérogatives etc bon on en tirait les conséquences mais honnêtement ce n'est pas du tout la nature même des discussions qu'on a avec le président du BRAC ce n'est pas la nature des discussions qu'on a avec le directeur je suis convaincu que les choses vont bien se passer et vont nous permettre de faire cette transformation et pas d'avoir à repartir d'une nouvelle structure voilà ce qui n'est en tout cas vraiment pas mon souhait et mon choix en tout cas prioritaire d'action bien s'il n'y a pas d'autres interventions je propose de soumettre cette affaire numéro 2 au vote est-ce qu'il y a des votes contre est-ce qu'il y a des abstentions donc le groupe communiste est-ce qu'il y a des votes pour le reste de l'assemblée je vous en remercie nous passons à l'affaire numéro 3 l'avis de pleine commune concernant le SCOT je donne la parole à Adel Zian monsieur le vice-président oui merci monsieur le président dans le contexte effectivement de travail sur le schéma de cohérence territoriale le SCOT porté par la métropole du Grand à Paris il s'agit là de travailler sur cet outil de conception et de mise en oeuvre de la planification stratégique intercommunale à l'échelle de la métropole plusieurs documents composent ce travail le rapport de présentation le projet d'aménagement et de développement durable le PAD dont on a eu l'occasion de discuter ici à plusieurs reprises un document d'orientation et d'objectif et un cahier de recommandations et c'est tout l'objet de la discussion de ce soir CDR pour l'élaboration des plans locaux d'urbanisme intercommunaux et une fois que le SCOT aura été approuvé les prescriptions qui sont issues du document d'orientation et d'objectif que j'évoquais un peu plus tôt seront opposables au PLUI de pleine commune dans un rapport de compatibilité l'élaboration du SCOT de la métropole du Grand Paris a été prescrite en juin 2017 et depuis pleine commune a pleinement participé au débat sur les orientations du PADD en novembre 2018 des ateliers de travail thématique avec les élus les services et des réunions techniques de mai à septembre 2021 jusqu'à l'envoi d'observations précises en novembre 2021 suite à l'arrêt du projet de SCOT le 24 juin janvier dernier la métropole nous l'a soumis pour avis conformément aux dispositions du code de l'urbanisme et il nous est demandé jusqu'au 4 juillet 2022 pour délibérer et rendre son avis formel c'est pour ça qu'il est important aussi d'avoir une vision assez partagée des conséquences de l'avis que nous émettons ce soir sur ce SCOT puisqu'il aura un impact justement de compatibilité avec notre plan local d'urbanisme intercommunal le projet arrêté qui est présenté à des orientations fortes partagées par pleine commune en matière de développement de l'attractivité du territoire nous en parlions je crois que c'est une bonne partie débat de ce début de soirée de l'attractivité du territoire d'une façon équilibrée et durable d'amélioration de la qualité de vie des habitants et ce sont des grands axes qui correspondent pleinement aux orientations et aux ambitions que nous portons dans le projet de territoire qui était soumis à ce conseil ce soir néanmoins et c'est important les prescriptions du document d'orientation et d'objectif du SCOT suscitent un certain nombre de remarques et c'est pour ça que nous proposons d'y apporter un avis réservé parce que malgré le travail collectif les échanges écrits qui ont été effectués à de nombreuses reprises un certain nombre de nos observations n'ont pas été prises en compte et parmi celles-ci il y a vraiment un certain nombre qui posent des problèmes de mise en oeuvre d'autres sont aussi peut-être une occasion un peu manquée de répondre à des enjeux cruciaux de lutte contre le changement climatique la lutte contre l'érosion la biodiversité etc. dans le détail vous verrez dans ce rapport et les annexes qui sont apportées il y a des prescriptions qui sont aussi très problématiques en annexe et qui sont accompagnées d'une proposition de reformulation la 33 qui limite la consommation des espaces naturels agricoles et forestiers la 42 la prescription 42 sur l'obligation de mixité sociale et fonctionnelle dans des opérations d'aménagement sur plus de 5000 mètres carrés ce sont des ambitions louables mais qui doivent pouvoir être adaptées selon la taille des opérations d'autres sur des objectifs de 30% de pleine terre louables aussi mais inapplicables en l'état et qui sont des sources de grande fragilisation juridique pour les villes et enfin vous le verrez des cartographies sont parfois erronées mais porteuses de prescriptions inadaptées à un SCOT et à son échelle d'intervention notamment sur la question de parcelles et de préservation de jardins identifiés jusqu'à la parcelle c'est pour ça que la question ce soir de cet avis réservé ce n'est pas de fermer la discussion ou de rejeter on a vraiment la réflexion qui était portée sur un avis favorable ou un avis défavorable cet avis réservé c'est aussi parce que dans la suite dans les prochaines semaines dans les prochains mois une enquête publique va être lancée pour approbation de ce SCOT et ce qui nous permettra justement de pouvoir porter des débats et des discussions plus approfondies pour réaménager rediscuter et réaffiner ce SCOT en adéquation avec les remarques et les réserves que nous portons voilà monsieur le président merci monsieur le vice-président alors est-ce qu'il y a des prises de parole sur ce point important Philippe Monge oui merci beaucoup de ce travail de la part des services merci Adèle pour cette synthèse cette présentation c'est vrai que c'est important de pouvoir amender les éléments de ce SCOT et faire des propositions parce que c'est un document qui va s'imposer à nous à un moment donné et donc voilà c'est une chose importante moi j'ai quelques je salue le travail je trouve que ça va vraiment dans le bon sens et qu'il y a vraiment un travail de précision qui a été fait c'est très complexe j'ai quand même je ne sais pas si les services peuvent noter quelques propositions d'amendements on n'a pas vu ça dans des instances ou dans des commissions précédemment donc je voilà par exemple excusez-moi d'être un peu laborieux que ce soit un peu laborieux mais orientation prioritaire numéro 2 alinéa 5 on parle de veuillez à ce que ces espaces soient conçus en cohérence à la place de partager c'est un point d'amélioration important mais je pense qu'il faudrait mettre en fin de paragraphe et de ne pas les mettre en danger parce qu'on parle de mettre en cohérence à des activités de loisirs de promenade ou de retour voilà il n'y a pas simplement une mise en cohérence certains pourraient mal interpréter ce terme et donc mettre en danger ça me paraît bien plus fort quand on parle de patrimoine dans plusieurs éléments aussi on rajoute par exemple alinéa dans le même paragraphe alinéa 6 on rajoute nous-mêmes c'est nous-mêmes pleines communes qui ajouteront deux patrimoines je pense que je ne sais pas si c'est adapté à ce paragraphe mais il faudrait à chaque fois préciser naturel et bâti parce que la question du patrimoine naturel est parfois je ne sais pas si ça me semble en tout cas pas opportun qu'on puisse faire des amendements en séance parce que là chacun n'aura pas pu les étudier peut-être une solution pourrait être que tu continues ta prise de parole y compris pour indiquer les choses qui ne vont pas parce que nos débats ici y compris peuvent être regardés par les citoyens et participer à l'enquête publique et après il y a le démarrage de l'enquête publique tout un chacun y compris chacun d'entre vous mais aussi par exemple vos communes seront en mesure de participer à ce débat sur l'enquête publique qui s'ouvre en tout cas moi à ce stade je ne souhaite pas qu'on soit dans une logique d'amendement parce que sinon au mot à mot on ne va pas s'en sortir très bien je pense que d'une manière générale il y a des éléments que l'on peut renforcer dans les formulations qui ne vont peut-être pas tout à fait assez loin je vous donne juste un ou deux exemples pour que vous compreniez bien l'esprit de la démarche par exemple quand on parle sur la question des transports en commun quand on parle de favoriser les activités décarbonées qui consomment peu d'espace il s'agit de favoriser et d'hierarchiser celle-ci comme prioritaire ce serait beaucoup plus précis et puis je crois que c'était à peu près tout dans les éléments en tout cas je pense qu'il y a quelques éléments dont je ferai part au service et nous verrons comment nous pourrons faire des propositions aussi mais l'enquête publique se finit à quelle fin d'accord donc ça veut dire que les villes auront on est dans les délais pour pouvoir s'appuyer sur le document de pleine commune puisque pleine commune a la compétence et amendé en complément le document a été arrêté au mois de décembre par la métropole nous sommes consultés parce qu'il y a un certain nombre de personnalités publiques de personnes publiques qui sont consultées les EPT les communes ne sont pas consultées formellement chacune d'entre elles mais en tant que personnes morales je ne vois pas ce qui les empêcherait de participer à l'enquête publique enfin voilà et encore moins pour le coup les citoyens les citoyennes y compris les vice-présidents évidemment après c'est un avis qui est rendu je pense qu'il y aura une autre chose à faire aussi à l'automne c'est comment est-ce qu'on s'organise les uns les autres les maires y compris les maires et les conseillers métropolitains pour que nos actions de lobbying elles portent parce que je trouve qu'il y a des trucs sur lesquels on aurait pu mieux s'organiser au mois de décembre dernier pour obtenir plus de précision à la métropole in fine nous on rend un avis sur un document de la métropole donc voilà de ce que j'en comprends en tout cas cet avis va quand même dans le bon sens il y a des éléments de précision qui vont avoir lieu mais on aura plein d'autres cadres pour effectivement les faire valoir je transmettrais mes remarques aux services d'une commune et on verra dans quel cadre on peut intégrer et améliorer des tribunes des courriers enfin voilà tout est parfait merci d'autres prises de parole non et bien écoutez je propose de le soumettre au vote sur cet avis de pleine commune sur le scot qui est contre personne qui s'abstient deux abstentions une explication de vote peut-être pour le groupe des écologistes monsieur Schiban je ne voulais pas jouer de trouble le fait parce que vous êtes nombreux à voter pour mais moi c'est sur les 30% de pleine terre c'est vraiment quelque chose qu'on défend qu'on pousse les groupes des écologistes ont poussé à l'échelle de la métropole et je connais je connais la difficulté mais souvent on veut mettre des règles pour les déroger et puis tirer la pleine de laine on y tient vraiment c'est extrêmement important même sur notre territoire même avec la densité qui est la sienne même avec les difficultés qui sont les siennes donc à partir de là avis réservé sur cette mesure en tout cas sur disposition on certainement ne va pas être d'accord il faut que vous comprenez c'est que je partage pleinement monsieur Chibane ce que vous dites sur l'ambition de maintenir de désimperméabiliser y compris d'être beaucoup plus frugal que par le passé dans l'utilisation de la pleine terre alors là où on a peut-être un désaccord c'est que pour moi ça veut dire aussi qu'il faut qu'on utilise peut-être un peu plus de verticalité pour justement être plus modéré d'un point de vue horizontal le problème que l'on pointe en fait c'est un problème de sécurité juridique à partir du moment où on met un chiffre précis il faut d'abord avoir la certitude de savoir comment on le compte le chiffre et on le voit bien que sur un terrain est-ce que la pleine terre était présente ou pas avant qu'est-ce que de la pleine terre est-ce que des pavés enherbés sont de la pleine terre ou pas il y a une multitude de sous-débats juridiques derrière qu'est-ce qu'on fait si on est à 29,5 est-ce que pour 29,5 parce que c'était pas possible de faire autrement il faut arrêter tout un projet quand bien même dans le projet d'à côté on serait à 35 vous voyez ce que je veux dire et donc aujourd'hui autant je partage l'ambition autant moi je trouve que de mettre une norme comme ça aussi stricte aussi forte sans prise en compte des spécificités des réalités locales qui disons-le y compris ne sont pas les mêmes en zone urbaine dense et en zone urbaine moins dense comme il y en a aussi dans la métropole je ne pense pas que c'est une bonne solution et c'est pour ça qu'on l'a fait valoir moi je pense qu'il faut que le SCOT fixe effectivement des objectifs qui soient vraiment extrêmement majeurs ses ambitions qui et pleine commune en parle d'autant plus tranquillement que nous avons été le fer de lance de ce combat à l'échelle métropolitaine et par rapport aux EPT et que disons-le avec étant aujourd'hui un des seuls EPT à s'est doté d'un PLUI d'un PLUI ambitieux sur ces choses-là non seulement nous le pensons mais nous l'avons déjà traduit en actes et nous l'avons y compris traduit dans nos modifications je rappelle que dans la première modification par exemple nous avons pris une délibération qui nous permet d'avoir une reconstitution des arbres battus de 1 pour 3 ce qui est quand même extrêmement ambitieux beaucoup plus qu'à peu près partout ailleurs ce ne sont que quelques exemples mais pour dire qu'on partage l'objectif c'est que là on a peur que derrière on multiplie les recours sur l'ensemble des projets d'aménagement et que ça mette que cette disposition les mette en insécurité juridique forte alors en tout cas merci pour cette explication de vote monsieur Schipan donc deux abstentions qui est pour le reste de l'assemblée je vous en remercie nous passons à l'affaire numéro 4 et je passe la parole à Adrien Delacroix tant pour le bilan du PLH 2016-2021 que pour l'approbation du prochain PLH et je pense que son propos sera partagé avec madame Bontin concernant la partie habitant et des semestres tout à fait je vais faire vite j'ai vu déjà des personnes me signaler qu'ils étaient pressés non mais pour rappeler le contexte dire que notre plan local de l'habitat précédent donc qui était sur la période 2016-2021 est arrivé à échéance l'année dernière nous avons aujourd'hui c'est une compétence qui est censée avoir été transférée à l'échelle métropolitaine mais que la métropole n'a jamais su jusqu'ici arrêter un plan métropolitain de l'habitat et de l'hébergement à chopant notamment sur la question de la production et notamment de la répartition de la production de logements sociaux sur l'ensemble du territoire métropolitain il y a la volonté aujourd'hui du président de la MGP d'essayer d'aboutir à l'arrêt d'un plan d'un PMHH cette année donc nous le verrons mais en tout cas nous avons fait le choix je vous le rappelle de lancer malgré tout un PLH pour la période suivante pour pleine commune d'un pour faire des références et pour marquer nos orientations en matière de politique de l'habitat qui se concrétise très formellement dans la programmation de nos AC et puis aussi demain ça servira de point d'appui auprès de la métropole pour dire ce que veulent les élus et les maires de pleine commune à l'échelle de leur territoire et plus largement évidemment le besoin de travailler pour nous un territoire plus équilibré ce qui veut dire demain aussi des objectifs de prendre que des territoires qui jusqu'ici ne prennent pas suffisamment leur charge en matière notamment d'accueil et de développement de l'offre sociale de logements construisent et construisent y compris du logement social ça fera partie des enjeux et des discussions au niveau de la métropole donc en attendant nous avons fait le choix d'élaborer un PLH nous avons élaboré un diagnostic dans l'année 2021 il y a eu différentes réunions donc que ce soit avec les élus les maires les différents services concernés nous avions arrêté je vous le rappelle les grandes orientations en matière de programmation à l'échelle du territoire le 9 juin 2021 donc il y a près d'un an sur lesquelles nous avions revu les objectifs de production rappelant l'objectif fort que Plaine-Commune reste un territoire bâtisseur de logements à l'échelle francilienne donc avec un objectif ambitieux de 3500 logements à construire chaque année et en revoyant la ventilation de cette programmation avec 20% d'accessions sociales 25% de logements sociaux 50% d'accessions libres et 5% de logements intermédiaires ensuite un travail s'est engagé tout au long entre temps pour définir les fiches programmatiques et développer sur la base du diagnostic et des orientations des grandes orientations et avec les déclinés en fiches actions sur la slide suivante du coup on peut passer rapidement sur le diagnostic que nous avions fait du territoire j'ai eu l'occasion y compris de le présenter à l'échelle territoriale mais aussi à chaque maire à l'échelle de leur commune donc on rappelle 189 000 logements sur notre territoire un territoire qui est en très forte augmentation démographique et en matière de construction donc si c'est un territoire c'est une singularité de notre territoire de construire du logement d'en avoir construit d'avoir l'ambition de continuer à en construire il faut le rappeler et le souligner dans un enjeu de construire du logement à l'échelle régionale le besoin de construire du logement diversifié ce qui n'est pas le cas dans moins en moins de villes et donc il faut quand même se le dire qui certains sous couverts en prétextant l'écologie le besoin de tempérer etc qui ne souhaitent pas forcément toujours construire du logement et c'est aujourd'hui le souhait en tout cas des maires et de ce territoire de continuer de construire du logement d'accompagner les besoins de mutation et de transformation du territoire notamment à travers la question de l'habitat même si ce n'est pas le seul sujet pour le transformer partant du principe que voilà un territoire fragile un taux de pauvreté important un parc ancien dégradé donc avec une part importante du parc potentiellement indigne sur notre territoire donc en tout cas un territoire en fragilité sur la slide suivante on rappelle en tout cas ce qui a été la réalisation du PLH 2016-2021 avec en moyenne 3610 logements produits chaque année vous avez la répartition en fonction entre ce qui était affiché et le réalisé avec des variations là vous n'avez pas le détail vous l'avez dans le document en annexe qui a été réalisé ville par ville je ne reviens pas dessus mais en tout cas avec un effort un impact important du village olympique c'est pour ça que dans les orientations de ce nouveau PLH on considérait que et en faisant en tout cas en échangeant avec les différents maires que l'objectif de 3500 logements sur le PLH à venir était ce qui était soutenable et raisonnable et ce qui correspondait finalement à peu de choses près au réalisé précédent une fois qu'on avait sorti l'impact exceptionnel du village olympique sur la slide suivante on rappelle en tout cas sur l'évolution du marché de l'ancien qui globalement augmente et peut augmenter en tout cas à certains endroits sur certaines villes plus rapidement et donc c'est en tout cas la part d'acquéreur du territoire du territoire est en diminution et c'est ce qui est assez cohérent avec en tout cas des prix qui ont tendance à augmenter assez beaucoup plus rapidement que les revenus évidemment et notamment sur certaines villes où l'augmentation est très rapide sur la slide suivante vous voyez la synthèse des différents enjeux donc avoir une soutenabilité de la production de logements avec une meilleure répartition de l'offre à échelle territoriale la résorption des fractures entre villes et entre territoires donc c'est un enjeu important dans le PLH on a des objectifs de produire du logement important mais aussi de réfléchir à la qualité du logement tant par sa performance énergétique en allant bien au-delà et c'est on avait déjà des ambitions plus fortes que les réglementations en vigueur il y a la RE 2020 qui va rentrer enfin qui rentre en vigueur mais en tout cas on a toujours une attention très forte sur ces sujets de performance énergétique des bâtiments et d'accompagner la production de logements qu'elle soit compatible avec nos enjeux de transition écologique la question des prix avec la volonté sur le territoire de produire du logement de qualité et abordable ça passe par la question de la maîtrise foncière publique mais et de revoir y compris les questions de prix j'en parlerai après la prise en compte des besoins spécifiques que ce soit la question du logement des salariés mais aussi de l'évolution notamment démographique avec un vieillissement de la population on a souvent tendance à penser le territoire que nous sommes un territoire jeune c'est vrai mais on est un territoire aussi qui à certains égards est dans le parc social notamment où les seniors sont de plus en plus importants et donc qui sont des enjeux qui sont devant nous en matière de maintien dans les lieux d'accompagnement sur le territoire la fixation des ménages le fait d'avoir avec un enjeu fort de pouvoir répondre aux besoins de logement diversifiés des habitants du territoire et puis évidemment la lutte contre l'habitat indigne dans ce qui est le parc privé qui est parfois fragile sur on a ensuite les séries les orientations stratégiques une première orientation sur la construction d'une ville et d'un territoire attractif équilibré donc c'est tant la production répondre aux enjeux de production de logement la réussite de la rénovation urbaine la question de l'encadrement de la production de logements intermédiaires qui est parfois une forte demande des promoteurs et qui n'est pas forcément un besoin important sur le territoire créer les conditions de réussite de l'encadrement des loyers qui est déjà mise en place la volonté de mieux réguler les meublés touristiques qui est un phénomène qui commence à prendre l'ampleur notamment sur les villes du sud du territoire avec le développement de l'offre Airbnb on peut penser y compris que l'événementiel que ce soit l'accueil la coupe du monde de rugby les jeux olympiques et globalement le déficit d'offres hôtelières sur le territoire mais aussi plus largement à l'échelle régionale créent de fait de l'attractivité sur ce type d'offres et avec une conséquence qui peut être progressivement comme ça a été le cas à Paris de sortir un nombre non négligeable de logements familiaux au profit avec en tout cas pour du meublé touristique il y a la question de renforcer en tout cas la coordination avec les principaux bailleurs du territoire et puis la volonté de construire et de plaider y compris pour un rééquilibrage de l'offre d'hébergement et de logement accompagné à l'échelle régionale tous les indicateurs vous les connaissez fait que notre territoire est très largement tous les autres devant en Ile-de-France et que si on met y compris on sort de la participation de territoires comme Est-Ensemble ou la ville de Paris les autres territoires sont très largement en retard au regard de l'effort consenti par ces trois territoires je vous propose de ne pas détailler chaque fiche logement et donc de passer directement aux orientations numéro 2 voilà merci sur le parcours résidentiel et ascendant donc le but c'est de favoriser le parcours résident pardon en essayant d'aller vite je mange mes mots de favoriser le parcours résidentiel des habitants du territoire donc avec vous le savez une nouvelle ambition inscrite dans ce PLH sur laquelle nous nous sommes appuyés pour y compris travailler à la reprogrammation de nos axes c'est le développement très fort de l'accession sociale à la propriété donc notamment renforcer avec un enjeu de renforcer le taux de propriété occupant qui est très faible sur notre territoire mais tout en permettant aux habitants de ce territoire de pouvoir accéder de manière sécurisée à un prix abordable à d'accéder à la propriété du coup on est dans et vous le savez nous avons créé notre organisme foncier solidaire avec pour objectif de produire 500 logements par an par notre OFS territoriale en accession sociale mais sous la forme du BRS donc on dissocie le foncier et le bâti qui permet de réduire de près de 40% les coûts d'accession au logement avec en contrepartie une redevance au mètre carré payé chaque mois et avec l'avantage d'avoir des dispositifs antispéculatifs après nous avons les enjeux autour de la question de la convention intercommunale d'attribution et le travail d'information de l'ensemble des demandeurs de logements sociaux avec un volet important sur la création de la cotation de la demande sur notre territoire nous avons déjà eu l'occasion de l'aborder mais en tout cas avec la volonté d'anticiper la mise en application de la loi pour avoir une cotation et avoir un système d'attribution et d'information des demandeurs le plus transparent possible que ce soit pour les primo-demandeurs ou les locataires déjà installés dans le parc social et ensuite les enjeux autour de la rénovation urbaine mais vous les connaissez je vous propose de passer à la slide suivante sur la construction d'une ville durable et résiliente avec l'objectif en premier d'engager la révision de notre convention qualité construction neuve avec nous avions déjà une charte qualité très ambitieuse sur ce territoire ça a permis de produire du logement en nombre mais aussi du logement de qualité avec sur les logements à partir du T3 avec des doubles orientations avec voilà un système un certain nombre de normes qui ont permis de produire du logement de qualité l'idée elle est de renforcer ces marqueurs là de prendre en compte y compris les attentes nouvelles en matière d'espaces sans doute moyens plus important de penser peut-être plus systématiquement la question des espaces extérieurs ou des espaces collectifs partagés et de pousser en tout cas les marqueurs autour de la transition écologique ce soit dans les modes constructifs mais aussi plus largement on a évoqué à l'instant en tout cas sur l'avis que nous avons donné sur le SCOT métropolitain ces enjeux y compris liés à la transition écologique il faut les confronter au réel et de croiser l'ensemble des enjeux il ne suffit pas de dire il faut avoir les marqueurs les plus poussés mais il faut aussi être en capacité d'un de sortir des opérations de produire du logement et de produire du logement qui soit abordable en tout cas on veut notamment asseoir et c'est la volonté du territoire d'asseoir cette stratégie autour de l'habitat durable et de sa qualité à la question de la maîtrise foncière publique c'est un enjeu fondamental si vous achetez dès le départ de la création d'une opération de logement si les fonciers sont beaucoup trop chers les prix de sortie seront inévitablement beaucoup trop chers ou la qualité des logements seront médiocres et donc il y a un besoin et une volonté en tout cas aujourd'hui politique et vous l'avez vu passer ces derniers mois de revoir l'ensemble de nos conventions d'intervention foncière sur les villes donc avec notre partenariat avec l'établissement public foncier d'Île-de-France pour permettre de la mise en oeuvre de cette stratégie et puis évidemment les enjeux autour de la rénovation du parc social et notamment en lien avec sa performance énergétique je vous propose de passer à la slide suivante sur la construction d'une ville inclusive et donc de penser y compris les besoins spécifiques autour des enjeux du logement étudiant des foyers de travailleurs migrants sur l'accompagnement au vieillissement sur y compris penser la question de la sédentarisation des gens du voyage et puis de penser et c'est quelque chose d'assez nouveau de prendre en compte aussi les besoins spécifiques des femmes dans les politiques de l'habitat et je vais céder la parole sur Akati sur les slides 5 et 6 Merci Adrien donc les deux derniers axes de ce PLH visent l'habitat privé effectivement on aimerait ne pas parler que d'habitat indigne dans l'habitat privé mais les chiffres étant ceux de notre territoire il y a forcément un axe très important sur la lutte contre l'habitat indigne quand on parle d'habitat privé pour mémoire sur pleine commune c'est 15% du parc privé qui est potentiellement indigne et si ce taux a tendance heureusement à diminuer dans le temps avec les constructions neuves et bien en volume de logements on n'est pas loin de stagner avec toujours 13 000 logements indignes sur pleine commune donc un volume très important sans commune mesure avec ce qu'on peut retrouver sur le reste du territoire y compris dans des villes comme à Marseille ou à Roubaix qui sont elles aussi touchées par ce phénomène l'axe 5 on est vraiment sur le coeur des compétences de pleine commune autour de la prévention et de l'accompagnement des copropriétaires on souhaite vraiment renforcer ce volet et sortir un peu de peut-être ce qu'on a tendance à porter et c'est normal très fort sur la lutte contre les marchands de sommeil parce que c'est un combat de tous les jours mais il faut aussi pouvoir reconnaître et accompagner les nombreux copropriétaires responsables et de bonne foi qui ont envie de s'en sortir ont pu faire une acquisition à un moment donné peut-être pas de façon éclairée mais qui ont envie vraiment de rester habité sur le territoire et d'accompagner la sortie de leur copropriété d'une situation très délicate donc il faut largement augmenter cet accompagnement et c'est l'objet de ces différentes fiches j'insisterai peut-être juste sur le point 5.3 la perspective d'un syndic d'intérêt général vous redire qu'à ce stade on est vraiment à la phase d'étude concernant ce projet qui nous semble répond à un véritable besoin quand on sait la difficulté de trouver un syndic de bon niveau sur le territoire de pleine commune et à la fois on n'est pas en capacité à ce stade de dire qu'on pourra aller jusqu'au bout vraiment de la création du syndic d'intérêt général donc ça sera le déroulé du PLH qui permettra de le dire en tout état de cause on est mobilisé sur ce sujet des syndics avec dans un premier temps la labellisation de syndic de redressement qui est déjà une première étape très vertueuse pour accompagner les copropriétés en difficulté si on passe sur le dernier axe là on est vraiment dans l'amplification de la lutte contre l'habitat indigne et avec un partenariat très fort entre l'EPT et les villes du territoire qui pour les plus grandes villes ont des services communaux d'hygiène et de santé en propre et pour d'autres même si leur SCHS n'est pas labellisé ont développé des compétences indispensables pour traiter le péril et l'insalubrité et donc il y a il y a là des actions très fortes très fortes pour renforcer l'action qu'on appelle coercitive pour faire en sorte que les pouvoirs de police du maire quand ils sont mis en oeuvre envers un propriétaire indélicat ou un marchand de sommeil et bien derrière ça se traduit dans une réalité d'action pour que la parole publique trouve derrière une concrétisation et une sanction s'il faut aller jusqu'à la sanction bien évidemment tout ça pour accompagner les occupants victimes d'habitants indignes puisqu'on travaille l'ensemble de cet axe avant tout pour les occupants qui subissent ces situations d'habitat indigne le permis de louer c'est un axe très fort vous verrez tout à l'heure on ne le développera pas mais on avance comme vous le savez sur la mise en oeuvre du permis de louer et notamment sur le volet sanction du permis de louer avec de plus en plus de villes qui conventionnent avec la CAF notamment pour permettre d'avoir un contrôle sur les propriétaires qui ne feraient pas la demande d'autorisation préalable une stratégie aussi sur la division pavillonnaire plusieurs villes sont touchées par ce phénomène et depuis plusieurs années et donc il y a des actions déjà menées Pierre Fitte notamment avait été faire de lance sur cette politique et donc là pleine commune notamment avec un partenariat avec la CIFAE vise à enclencher vraiment un changement de braquet sur la division pavillonnaire il faut savoir que c'est vraiment probablement la sous-évaluation la plus probable de l'habitat indigne dans notre territoire autant on a des vrais indicateurs pour voir la dégradation des copropriétés autant sur le pavillon c'est assez discret et avec un signalement des occupants qui comme vous pouvez l'imaginer n'est pas très courant et donc c'est vraiment ce qui est devant nous et ce qu'on appelle division pavillonnaire parfois est encore plus sournois puisqu'il n'y a même plus parfois de vraies divisions pavillonnaires mais simplement de l'installation de colocations déguisées avec du logement dortoir qui transforme des pavillons en l'occupation de 20-30 personnes sans même le diviser donc on a besoin d'avoir là des outillages beaucoup plus précis pour aller combattre combattre ce phénomène et je terminerai parce que c'est un point important de mobilisation des élus que nous sommes dans cette assemblée notamment des maires des villes le dernier point nous avons vraiment besoin nous avons déjà beaucoup fait depuis 18 mois avec Mathieu Anotin et d'autres maires sont aussi dans leurs différents échanges avec l'Etat et avec le gouvernement mobilisé sur ce sujet il faut continuer à porter très fort les évolutions législatives et aussi budgétaires pour financer et faire évoluer la lutte contre l'habitat indigne des crédits ANA peuvent être mobilisés largement plus que ça soit notamment pour nous aider sur le permis de louer que ça soit pour financer les travaux d'office de mise en sécurité qui actuellement ne sont pas éligibles et sur les évolutions législatives nous avons à la fois à faire évoluer les procédures d'expropriation pour que le seul motif d'habitat indigne devienne soit mobilisable c'est à dire en gros de généraliser ce qu'on appelle la loi Vivien à des situations beaucoup plus courantes que c'est le cas actuellement et enfin une évolution du droit de préemption pour vraiment que l'indignité du logement soit un motif à lui seul d'utilité d'utilité publique donc on a il y a des actions très concrètes du PLH et aussi notre rôle d'élu à renforcer dans les années à venir sur cette question de l'habitat indigne merci merci madame Bontinck alors sur ce point crucial enfin sur cette sur ce des évolutions un peu majeures quand même dans notre orientation politique est-ce qu'il y a des prises de parole oui oui une contribution constructive si j'ose dire je pense que tous les logements neufs devraient être aux normes handicap alors c'est pas la loi actuelle je crois même que la loi a été réduite ces dernières années ce qui est une catastrophe et ce qui éviterait dans le futur des habitants indignes les logements neufs sont conçus pour des hommes jeunes en bonne santé pas forcément pour les femmes d'ailleurs et donc je pense qu'on pourrait avoir je sais pas trop encore quelle action mais une orientation dans ce sens pour que les logements soient vraiment le plus adapté possible aux personnes âgées aux enfants aux femmes aux blessés aux handicapés classiques et donc là je pense qu'est-ce qu'on peut exercer une incitation forte pour qu'on se dirige dans ce sens là c'est évidemment pas l'objet de ce rapport mais je suis désolé de te contredire mais la loi prévoit effectivement que l'ensemble des logements neufs soient soient accessibles et imposent en tout cas un nombre de normes qui disons-le parfois sont aussi un vrai sujet et un vrai souci parce qu'elles visent elles participent au renchérissement du coût du logement notamment à travers un sujet sur le nombre de mètres carrés utiles et parfois on se retrouve à avoir des problèmes parce qu'on a des couloirs gigantesques dans nos logements et des pièces à vivre qui deviennent toutes petites quand on les met en ratio mètre carré donc je pense vraiment qu'il faut aussi qu'on soit prudent sur le développement des normes à portée générale et il faut impérativement qu'on ait des solutions de logements adaptées pour citer les handicapés les personnes âgées mais on a on a aussi et c'est quand même la majorité des logements confortables à construire pour les familles avec de la place pour les enfants et pas finalement qu'on consacre plus de place à nos couloirs qu'à la chambre du petit ou de la petite donc c'est un vrai point d'équilibre qui est dur à trouver en tout état de cause pour moi et pour nous ce que je veux te dire c'est que ce que l'on souhaite notamment dans l'évolution de nos chartes qualité c'est que l'on tende à construire ici à pleine commune des logements plus grands parce que petit à petit on a constaté une tendance de tous les promoteurs à toujours resserrer contraindre optimiser puisque le foncier devient cher et donc à faire des logements moins agréables toujours plus normés toujours plus petits toujours c'est le 3 pièces de 60 mètres carrés c'est la norme et bien nous souhaitons voilà avoir quelque chose qui tendent vers le fait de monter ces ratios pour avoir des 3 pièces par exemple qui tendraient plus et en tout cas plus souvent vers les 70 mètres carrés que vers les 60 parce que je pense que c'est l'avenir de donner aussi du confort d'habiter à nos populations tout simplement David Prout cher collègue bonsoir le logement est la première préoccupation des habitants de notre territoire avec l'emploi et c'est normal puisque c'est une crise multiple diverse dans ses formes qui touche le micro marche pas je crois rapproche le peut-être pour voir vous voulez que je recommence au début il marche il marche c'est juste qu'il faut que tu sois plus proche d'accord donc tu disais que le logement est la première préoccupation des habitants de notre territoire avec l'emploi que c'est une crise multiple diverse dans ses formes qui touche qui touche beaucoup d'habitants de l'île de France la pénurie de logements bon marché touche les plus modestes en premier lieu mais se répercute aussi sur les classes dites moyennes depuis 20 ans la part du budget logement dans le budget dans les budgets familiaux ne cesse de croire c'est de la perte de pouvoir d'achat la zone dense de la métropole devient inaccessible à de plus en plus de salariés c'est la première raison qui pousse des gens à vouloir quitter l'île de France la pénurie pénurie et fonctionnement et fonctionnement de marché que les politiques publiques libérales privilégient depuis 20 ans se marient très bien pour mettre des millions de personnes dans des situations de mal logement et imposer aux autres des sacrifices importants pour accéder à des logements décents je pense que c'est à l'aune de ces constats qu'il faut aborder ces sujets là mais aussi en ayant en tête que ces domaines où l'action de l'état et celle des collectivités se croisent elles sont parfois d'ailleurs convergentes mais parfois aussi divergentes le PLH que vous présentez est très riche très foisonnant avec beaucoup de choses intéressantes moi je j'ai pas beaucoup de temps donc je vais me concentrer sur les trois orientations stratégiques que sont que vous avez dessinées 1 l'objectif de production de logements qui passe de 3500 à 4200 et vous l'avez rappelé l'objectif de 4200 n'avait jamais été atteint et vous vous conformez à plus ou moins la réalité de la production observée vous nous l'avez dit mais je crois qu'il convient de rappeler que cet objectif était assujetti à des conditions 1 respect du calendrier du Grand Paris Express 2 aide aux maires bâtisseurs 3 financement du logement social et la possibilité d'en produire dans certains QPV aucune de ces conditions n'a été respectée pourtant elles sont indispensables et permettez-moi de le dire je trouve dommage qu'on ne rappelle pas ça parce que Gilles le disait tout à l'heure par rapport au premier rapport nous sommes dans des tensions il y a des tensions des visions contradictoires et je pense que les nommer c'est déjà une bonne chose parce que c'est se positionner et donc je trouve qu'il est dommage que ces interpellations vis-à-vis de l'Etat aient disparu du discours car je crains que sans prise en compte de ces questions l'objectif que vous vous assigniez que vous nous assigniez qui est celui de réaliser la même chose que ce que nous avons réalisé ne puisse être respecté le président Macron tout à sa volonté de retour au 3% de déficit public va ponctionner les collectivités locales il va prolonger et amplifier sa politique de rigueur dont le logement social a tant souffert on l'a vu le choc d'offres qu'il avait promis en 2017 qui devait résoudre la crise du logement a provoqué une véritable dépression donc la situation actuelle de notre territoire la situation exceptionnelle excusez-moi de notre territoire qui est cité dans le rapport qui hérite d'ailleurs je pense une appréciation qui pourrait d'ailleurs être relativisée et Gilles encore parlait des déficits nord-sud on les voit sur la production de logements ne l'empêcheront pas notre territoire d'être touché par les sous-brosseaux du marché de l'immobilier et les maires vont être réticents à produire du logement s'ils ne sont pas mieux accompagnés donc moi je me félicite de vouloir rester que vous vouliez vous réaffirmer la volonté de vouloir rester un territoire bâtisseur mais je mets en garde parce que nous ne gagnons que les combats que nous menons ne pas mettre en avant les besoins d'un état qui s'engage et qui accompagne les villes dans la production de logements fragilise l'atteinte de cet objectif et je trouve qu'il aurait été bon de rappeler ça et parce que on n'en fait pas un objet de confrontation avec la puissance publique je crains qu'on ne puisse pas respecter cet objectif deuxième objectif l'accroissement de l'accession sociale vous le savez je souscris complètement à cet objectif l'accession sociale peut être un outil pertinent mais pour qu'elle remplisse son rôle il faut y consacrer des moyens par exemple le département des Yvelines qui a créé un OFS lui s'engage sur un niveau de redevance foncière à 1 euro du mètre il n'y a pas d'engagement aujourd'hui dans le PLH que vous nous proposez et votre document n'est pas très éclairant quel est le public visé quels sont les prix visés j'ai cru comprendre à votre intervention monsieur le président que vous visiez un prix de moins 40% que vous disiez qu'on peut produire à moins 40% je m'en félicite j'aurais aimé que ça puisse être inscrit au moins comme un objectif je sais bien qu'on ne peut pas garantir le soutien par la garantie d'emprunt qui est cité dans les fiches je crains que ça ne suffise pas parce que la question du tarif de sortie de l'accession sociale ça va aussi se jouer sur les niveaux de charges foncières qui seront impliqués aux opérations BRS dans les AC ce qui aura des implications d'ailleurs sur les bilans de ZAC et je ne suis pas convaincu que l'effort financier de 500 000 euros par an pour les deux premières années et d'un million d'euros ensuite soit suffisant au vu de l'inflation faussière pour avoir des redevances et des prix de vente adaptés au public troisième orientation et j'en arrive vous me devinez à ce qui est à mon sens plus problématique l'augmentation de l'accession sociale se fait au détriment du logement social quand on regarde par rapport au PLH précédent elle ne vient pas contenir un marché de l'immobilier cette augmentation de l'accession sociale qui devient un faux elle se fait au détriment du logement des plus modestes il aurait fallu que cette augmentation se fasse au détriment de l'accession libre dont vous aurez de plus en plus de mal à contenir l'inflation des prix si vous aviez voulu faire de moi un homme heureux mais je ne suis pas sûr que ce soit votre objectif votre choix conduit à des objectifs de production oui voilà mais je vous comprends votre choix conduit à des objectifs de production de logements sociaux qui ne sont pas en cohérence avec la situation des habitants de notre territoire le bilan le dit plus de 35 000 personnes sont en attente de logements sociaux on a une attribution pour 10 demandes pour la plupart de ces personnes il n'y a que le logement social qui peut leur offrir un toit ce sont des jeunes des familles des employés des salariés de première ligne des salariés des services ceux qui vont aller travailler dans le tourisme et pour eux il n'y a pas d'issue à la crise de logement sans répondre à ce droit par du logement social tout le monde ici est pour leur équilibrage territorial à l'échelle de la métropole donc il n'y a pas de faux procès à avoir tout le monde considère que les communes qui refusent ces logements doivent être sanctionnées comme vous je regrette que la MGP n'ait pas joué son rôle et que le PMHH précédent n'est pas abouti même s'il y avait dedans des choses d'ailleurs positives en particulier sur l'hébergement et sur des débuts de rééquilibrage j'ai assisté à la séance qui a fait que ça soit un échec je ne vais pas m'étendre là-dessus il y a à la fois des raisons de constitution du truc et des raisons politiques donc regret sur ce déficit de rééquilibrage l'AMGP mais aussi l'Etat mais ça ne peut pas être la seule réponse il faut augmenter le nombre de logements sociaux partout pour sortir le logement des logiques de marché qui excluent le plus grand nombre l'objectif que vous vous assigniez est insuffisant il ne s'affronte pas aux logiques de l'Etat libéral qui est mou avec les villes qui refusent de construire du logement social et d'un autre côté refusent de répondre aux besoins là où il y a des volontés de construire ce qui conduit à la chute de la production qui a été renforcée après 2017 par la ponction sur les organismes et effectivement les objectifs de logements sociaux n'ont pas été respectés dans le dernier PLH de notre territoire ça mériterait d'être regardé par ville parce que toutes les villes ne sont pas égales là-dedans mais il faut surtout qu'on en comprend les raisons il y a eu des blocages des préfectures il y a eu des offices qui ont été qui ont eu des ponctions financières très lourdes qui les ont empêchées de produire et puis il y a eu des maires qui n'ont pas voulu en construire donc je disais cet objectif est s'intuffisant parce qu'un objectif de 3500 logements produits c'est 25% sur 3200 fois 4 3000 de donc non excusez-moi parce qu'avec un objectif de 3500 logements produits vous n'allez pas couvrir si c'est ça 3500 excusez-moi 3500 logements sociaux c'est ce que vous ferez si vous respectez les 25% à 3200 par an vous me suivez non 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 je sais que vous allez non mais non vous allez reconstituer vous allez mettre le temps et la question de la reconstitution en 4 ans effectivement volumétriquement on fera 3500 logements c'est ce que je dis mais vous allez reconstituer puisque de toute façon c'est la loi et que ce PLH s'arrête en 2027 et que les débullitions ne vont pas mais vous le dites dans le document il y a un défi de relogement énorme c'est 5000 logements qui vont être démolis sur l'ensemble de la période et tout ce qui va être produit va être produit pour faire de la reconstitution du 1 pour 1 c'est ce qui va se passer en d'autres termes la quasi totalité des logements sociaux qu'on voit être construits vont l'être dans le cadre de cette reconstitution du 1 pour 1 les chiffres le montrent les attributions des demandes à des nouveaux demandeurs hors immeuble démoli vont devenir marginales le système va s'emboliser par défaut de construction suffisante ces jeunes qui voudraient rester sur ce territoire dont on leur vente les mérites et les évolutions se verront refuser leur insertion par le logement par déficit de logement ces familles qui saignent pour payer les loyers dans le privé verront leur espoir d'accéder au logement social repoussé pour répondre aux enjeux du logement de tous pour répondre à ce droit pour faire du logement un droit je le répète il faut étendre la sphère non marchande au détriment de la sphère marchande et pour ça il faut additionner le logement social et l'accession sociale au détriment du marché immobilier et non substituer l'un à l'autre accession sociale au logement social ce qui est ce que vous proposez dans ce PLH c'est un choix qui est fait dans ce PLH c'est une rupture vous l'assumez pas moi donc même s'il y a beaucoup de choses dans lesquelles je peux me reconnaître je me reconnaîtrai pas dans cette orientation majeure notre collègue Kosnetzi tout disait tout à l'heure que vous réalisiez ces rêves bah c'est pas mon cas merci alors est-ce qu'il y a d'autres intervenants non alors juste un tout petit mot quand même pour apporter ah pardon juste un tout petit mot et après je donnerai la parole à Adrien Delacroix pour conclure et répondre mais néanmoins oui clairement ce PLH assume je sais pas si c'est une rupture en tout cas une évolution majeure d'ailleurs plus une évolution majeure qu'une rupture puisque le champ social est quand même vraiment extrêmement réaffirmé dans ce PLH mais oui nous souhaitons construire des parcours résidentiels à l'échelle du territoire cohérent pour effectivement qu'on ne soit pas y compris sans solution pour pouvoir évoluer au sein de nos communes au sein de nos territoires sans être contraints de partir parce qu'on n'a pas d'autre solution que celle des logements sociaux et y compris des logements sociaux type PLAI etc donc oui à chaque niveau on souhaite construire cette diversité de l'offre au sein du logement social d'abord qui est un rééquilibrage entre l'offre traditionnelle de PLAI que l'on connaît ça c'est ce travail là va être fait grâce à l'ANRU en particulier avec des taux de reconstitution de 60-40 enfin bon toute cette mécanique là vous la connaissez bien monsieur Proult là dessus c'est le premier défi mais aussi effectivement en offrant cette possibilité aux habitants et aux habitantes du territoire à ceux qui remplissent les conditions pour être dans le logement social mais de leur offrir aussi une alternative à être locataire sociale toute leur vie en devenant propriétaire via un dispositif d'accession sociale et pour pouvoir le faire de manière plus massive que ce qu'on faisait jusqu'alors parce que le système que l'on faisait était extrêmement coûteux précédemment le PSLA et bien on veut utiliser cette nouveauté du BRS qui nous permet d'asseoir finalement le prix du foncier non plus sur un emprunt traditionnel de 20 ans mais sur 99 ans et qui nous permet surtout finalement de beaucoup mieux imaginer en tout cas ce qu'on espère réguler le marché par rapport à ce qu'on faisait précédemment parce que quand on prend la situation hantée la capacité pour les habitants du territoire à accéder elle était réalisée via des prix de sortie maintenus artificiellement bas sur le libre dans le neuf et on voyait des phénomènes de constitution de rente privée financée avec de l'argent public avec parfois des logements qui étaient vendus une fois deux fois on a même eu une fois trois fois avant que le logement soit effectivement sorti de terre avant que personne n'ait jamais habité dedans réellement donc ça on était au coeur des mécanismes spéculatifs et on était devenu la proie d'un certain nombre d'investisseurs qui flairaient la bonne affaire et qui flairaient l'opportunité de revente et de culbute comme on dit honnêtement je ne vois pas la légitimité qu'il y avait à consacrer des fonds à ça et je préfère consacrer vendre les prix vendre les logements au juste prix dégager des marges de manœuvre pour financer dans les actes par exemple aussi les équipements des communes comme nous nous apprêtons à le faire et aussi investir et bien dans l'accession sociale à la propriété comme nous allons faire avec notre OFS président Troussel oui j'interviens peu et j'avoue que quand tu interviens je suis souvent d'accord avec parfois un certain nombre d'interventions qui se veulent nuancer mais j'ai trouvé que là tu avais sur un certain nombre de points assez tu avais été un peu dans la caricature d'abord quand même la réalité de ce que j'ai pu comprendre c'est que une partie des résultats précédents montrent que les objectifs affichés étaient loin des objectifs réalisés parce que quand bien même il y avait un objectif de pourcentage de logements sociaux plus élevé mais je pense que c'est à chaque fois qu'on tire et on est loin dans la réalité des objectifs qui pourtant étaient affichés mais plutôt sur le fond finalement moi j'avoue que je suis assez en désaccord même si le propos général sur la situation du logement et les difficultés les logiques marchandes et libérales qui sont à l'oeuvre me conviennent assez mais enfin quand même ce territoire là et la Seine-Saint-Denis dans son ensemble prennent leur part dans comment dirais-je la solidarité et l'accueil y compris à travers les politiques du logement des populations les plus en difficulté et celles qui ont les plus de difficultés à accéder au logement compte tenu des logiques qui s'y développent de plus en plus largement donc on n'a pas à rougir de ce que nous faisons ici ça c'est la deuxième remarque et la troisième là où je suis en désaccord assez profond c'est de considérer que finalement si je pousse ton raisonnement il faudrait avoir finalement des orientations qui répondent aux besoins tels qu'ils sont exprimés aujourd'hui par la quasi-totalité des demandeurs de logements sociaux mais ce raisonnement là pendant des années sur ce territoire et dans un certain nombre de nos villes il a conduit un certain nombre de populations de ce territoire pas venu d'ailleurs de ce territoire qui en raison de leur mobilité de leur évolution personnelle de leur évolution professionnelle ou sociale a quitté ce territoire et c'est d'ailleurs encore une des logiques qui est à l'oeuvre c'est à dire ce qu'on constate bien souvent dans un certain nombre de nos villes c'est que on a beau transformer on a beau améliorer et parfois même conduire par nos politiques publiques à ce que les gens sur le plan individuel voient leur situation s'améliorer mais quand ils voient leur situation s'améliorer qu'est-ce qu'ils choisissent de faire et bien c'est de quitter ce territoire et c'est notamment aussi il faut le reconnaître et l'admettre le résultat d'un certain nombre de politiques d'habitats passés qui ont conduit à ce qu'il n'y ait pas sur ce territoire suffisamment de parcours résidentiels diversifiés pour permettre à celles et ceux qui voient leur situation s'améliorer choisir de rester et donc moi j'avoue que j'assume totalement cette orientation là et enfin je précise que là je suis d'accord totalement avec toi il faut absolument continuer de mener un certain nombre de combats politiques au sein de la métropole et de l'île de France mais j'assume de dire aussi que nous ne réglerons pas seulement à l'échelle de nos villes et du territoire et de la Seine-Saint-Denis l'ensemble des problématiques et des spécialisations et des ségrégations spatiales et territoriales qui sont à l'oeuvre d'autant plus que nous y prenons largement notre part or on peut aller regarder la liste des demandeurs dans un certain nombre de nos villes à l'échelle du territoire et de la Seine-Saint-Denis il y a un certain nombre de stratégies de fait parce que les gens n'obtiennent pas quand ils sont logés au fin fond de l'Essonne dans un certain nombre de villes de Seine-Saint-Denis d'accès au logement social et bien ils deviennent des demandeurs dans nos villes et bien je crois que les orientations là qui sont proposées permettent un certain nombre d'évolutions souhaitables dans nos villes et dans nos territoires Merci Président Troussel Adrien pour la conclusion Peut-être pour répondre à deux trois questions que David posait d'un sur ce qui était théoriquement affiché de 4200 logements par an c'était pas dans le PLH c'était plutôt dans le CDT d'ailleurs que c'était inscrit y compris pour porter des revendications auprès de l'Etat en matière d'accompagnement des collectivités locales mais le réaliser l'idée sur ce PLH dont on a arrêté les orientations il y a déjà un an donc c'est pas tout à fait la question de 3500 logements à produire et sa répartition elle est pas nouvelle on la découvre pas ce soir mais c'est bien de se refaire le débat en revanche en revanche c'est pas parce que on est pas parti du réalisé on est parti y compris de la programmation en cours dans les AC et elle n'incombe pas totalement aux nouveaux élus sauf à revoir totalement les équilibres économiques aussi de ces opérations elle repose aussi sur ce qui semble aujourd'hui soutenable pas seulement en matière d'équipement public mais aussi on parlait tout à l'heure des enjeux en matière de transition écologique d'avoir des logements peut-être moyens plus grands et donc d'avoir davantage d'espaces de pleine terre dans les opérations dans les AC voilà donc ça a aussi un impact sur potentiellement sur la production de logements se poser la question y compris parfois et on a déjà eu de préservations plus fortes des zones pavillonnaires qui sont des types d'habitats assez rares sur ce territoire et on a déjà eu l'occasion dans la première modification du PLUI de revenir sur certains zonages qui ne préservaient pas ces zones pavillonnaires donc forcément ça a aussi un impact sur la production même possible avant même de se dire si elle est souhaitable ou pas c'est au regard des règles d'urbanisme que nous nous fixons donc en revanche ce serait bien sur l'ensemble des sujets de ne pas considérer que Pleine Commune est un îlot isolé du reste du monde de l'île de France et de se comparer un tout petit peu parce que je veux dire quand je dis la singularité de Pleine Commune à dire qu'on va construire 3500 logements par an je vous invite à regarder c'est quoi les objectifs de production de logements pour même pas répondre aux objectifs de production de logements à l'échelle régionale non non mais je continue justement je t'en remercie de te féliciter d'une partie de ce PLH et heureusement parce que j'ai envie de dire je vous invite à regarder ce qui se passe sur d'autres territoires c'est pas tout à fait ce qu'on se propose de faire ici voilà donc un territoire qui reste ambitieux sur la question de la production de logements en revanche oui il y a des nouveaux maires il y a des nouvelles équipes municipales il y a des enjeux qui n'étaient pas ou peu posés par le passé autour de la question de la transition écologique de ce qui paraît soutenable pour le territoire et donc aujourd'hui ça s'équilibre autour de 3500 logements par an ce qui semble être de l'avis général des maires c'est pas c'est pas pleine commune qui dit on va faire 3500 Adrien Delacroix ou Mathieu Anotin et donc les autres doivent s'exécuter dans chaque ville c'est aussi la concertation avec l'ensemble des équipes municipales sur le besoin en matière de logement et les souhaits qui sont voulues le soutien aux villes on a peut-être pas suffisamment porté ce débat en conseil de territoire mais on a eu l'occasion d'y revenir en conférence de l'exécutif notamment sur au moment où il a fallu délibérer sur l'aide aux communes en fonction de la production de logement on a y compris interpellé l'Etat très concrètement sur le fait que l'aide apportée aux communes était insuffisante au regard des besoins des enjeux de logement alors aujourd'hui l'Etat il a découvert à cette occasion qu'on n'allait pas qu'on ne souhaitait plus produire 4200 logements par an on n'y était jamais arrivé et que ce serait 3500 logements mais que même pour faire 3500 logements effectivement il faut un soutien au maire pour le financement des équipements publics pour accompagner les besoins générés par les logements et donc cette ambition elle est portée et vis-à-vis de l'Etat mais aussi vis-à-vis de plaidoyers y compris à l'échelle régionale sur la question de l'accession sociale parce que là il y a quand même un petit un faux débat moi je rappelle quand même parce qu'on a tendance à l'oublier peut-être que l'accession sociale et le bail réel solidaire c'est du logement HLM c'est du logement social c'est pas du logement locatif mais c'est du logement social et pourquoi ? tout simplement parce qu'il y a des conditions d'accès il faut être sous les plafonds HLM en accession et donc c'est pas monsieur tout le monde c'est pas le cadre SUP et bien heureusement que le dispositif de dissociation du foncier et du bâti c'est pas un modèle général c'est un modèle qui s'adresse à des familles qui sont en dessous des plafonds HLM et sur les opérations du territoire celles portées par son OFS par sa coopérative HLM ou par pleine commune habitat l'objectif il est bien d'assurer en priorité le parcours résidentiel le parcours résidentiel des personnes qui sont dans le parc social pour permettre justement à des familles modestes d'accéder à la propriété et pas seulement d'accéder à la propriété en soi c'est d'y accéder sur le territoire parce que sinon c'est quoi le modèle des familles au revenu moyen et même aujourd'hui modeste c'est d'aller faire leur parcours résidentiel et l'accession à la propriété en deuxième voire en troisième couronne ce qui n'est franchement pas notre modèle sur la question des prix on l'avait déjà abordé au moment de la création de notre OFS on a un objectif cible d'avoir des redevances comprises entre 1 et 2 euros ce qui va dépendre des prix de foncier et des situations en fonction des zones les plus ou moins tendues du territoire le but c'est aussi un fonctionnement à l'opération parce que malheureusement on ne lisse pas en soi le coût total du logement on lisse le prix du foncier et donc il est bien difficile de dire par défaut on fera telle ou telle redevance en revanche l'OFS de pleine commune il fera des redevances comprises dans ce niveau là et y compris aujourd'hui l'attention de la banque de la caisse des dépôts c'est effectivement que le dispositif de BRS il ne favorise pas l'augmentation de la charge foncière mais qu'il permet à plus d'accédants enfin de plus de personnes d'accéder à la propriété et puis enfin sur la production du logement social je terminerai là je pense que David tu connais les chiffres de production et donc là je trouve que certes il y avait un niveau de production qui était différent dans chaque ville mais pour moi et c'est d'ailleurs l'objectif dans ce PLH c'est pas de considérer que le logement étudiant c'est du logement social très classique parce que c'est quand même un peu c'est un peu facile de se dire que plus de la moitié de la production de logement social qui n'était pas de 40% d'ailleurs elle reposait pour plus de la moitié sur l'habitat spécifique et sur le logement étudiant et donc voilà donc je propose que c'est pas un débat de leur tour ça fait d'ailleurs toujours l'objet d'une fiche et c'est toujours l'enjeu de réguler le logement étudiant et de considérer que la production de logement étudiant elle doit se faire en priorité par des bailleurs par des opérateurs spécifiques dans le cadre du logement social et pas dans le cadre d'opérations privées et donc c'est une orientation très forte que nous continuons de porter en tout cas nous continuerons sur ce territoire à produire du logement à produire du logement social à produire du logement en accession sociale de permettre la diversité des parcours résidentiels et si on se compare un tout petit peu je peux vous assurer je vous invite à regarder est-ce qu'il y a encore un territoire en Ile-de-France qui a pour objectif de produire plus de 45% de logements HLM sur son territoire et de produire du logement vous n'en trouverez nulle part bien merci pour ce débat passionnant messieurs, dames et je vous propose que nous passions au vote sur notre PCH sur le PCH c'est leur tour non PLH alors sur l'affaire numéro 4 approbation du nouveau PLH 2022-2027 qui est contre 2 qui s'abstient 3 4 5 qui est pour le reste de l'assemblée je vous en remercie nous passons donc à l'affaire numéro 5 et je propose que nous puissions maintenant un peu accélérer nos débats maintenant qu'on a eu trois beaux débats politiques sur trois belles affaires c'était important maintenant que l'on puisse gentiment se diriger vers la conclusion madame Temel vous avez la parole oui un sujet qui j'imagine n'a pas nettement moins matière à débattre puisqu'il s'agit d'aller chercher plus de recettes pour notre PT pour financer l'ambition des politiques publiques que nous menons notamment en matière d'attractivité et de tourisme sur le territoire en permettant de réévaluer et de les tarifs de la taxe de séjour pour les porter au plafond permis par la loi de finances donc voici le rapport en quelques mots que je vous propose d'adopter qui va permettre de se saisir des opportunités à minima coupe du monde de rugby et jeux olympiques pour dégager des marges de manœuvre grâce à la taxe d'hébergement sur les nuits d'hôtel et et plus dans l'avenir avec les nouvelles constructions et de nouvelles chambres hôtelières mais également permises sur les nuités en airbnb notamment ou en meublé donc voilà des nouvelles recettes environ 400 000 euros on estime 430 000 euros mais ça pourra être bien au-delà en fonction de la dynamique touristique et de l'offre qui va se développer dans les années à venir voilà c'est aussi une réponse à un débat qu'on avait tout à l'heure sur aussi déjà il y a des conséquences même fiscales directes sur le fait d'avoir une dynamique touristique sur le territoire en l'occurrence ça me paraissait vraiment être crucial là pour le coup de mettre toutes ces taxes au maximum parce que effectivement les 2 euros de taxes de séjour les 3 euros sur une chambre d'hôtel ce n'est jamais indéterminant pour choisir de là où on va et ça l'est encore moins disons-le sur le Airbnb on se retrouve dans une situation où le Airbnb était moins taxé que dans les chambres d'hôtel c'était une anormalité que l'on corrige ainsi et c'est tant mieux des commentaires des remarques des prises de position je n'en vois pas je le soumets donc au vote qui est contre personne qui s'abstient personne qui est pour adopter à l'unanimité et je vous en remercie affaire 6 Mathieu De Frey étant absent je propose si tout le monde est-ce qu'il y a des questions sur ce rapport c'est juste à prouver un bilan de concertation monsieur le maire de Pierrefitte il n'y a pas pas de questions si ce n'est que j'espère parce que là on a eu un comité de pilotage lundi c'est-à-dire hier et la SNCF fait comme d'habitude des allers-retours ce qui fait que ce qui avait été acté un peu avant concernant le BV il y a une nouvelle étude alors il faut bien que tout le monde vive mais à force de faire des études ça devient pénible voilà c'est un sujet récurrent pour ne pas dire une forme de running gag qui ne concerne pas que Pierrefitte voilà parce qu'il y a aussi le réunagement du pôle de garde Saint-Denis et donc j'ai eu l'occasion de m'exprimer auprès de la SNCF très récemment pour dire qu'on ne pouvait pas remettre en cause à chaque réunion et arriver avec une version de plus en plus dégradée surtout quand des permis d'aménager ont déjà été délivrés et qu'il faut quand même respecter ce qui a été mis dans les permis et que si on fait autre chose il faut faire un nouveau permis mais rien ne dit que le cas des gens il sera adopté donc ce discours de fermeté vis-à-vis de la SNCF monsieur le maire je l'ai tenu et je souhaite que de ce point de vue là on ne fasse pas parce que là ce qu'on est en train de faire pour que chacun comprenne c'est qu'on a des projets qui ont coûté vraiment beaucoup d'argent certains ont été mal estimés ont coûté plus in fine mais on fait payer on fait des économies de bout de chandelle sur la fin de l'opération la livraison et finalement ce qui va servir aux usagers et on fait porter les économies sur le service du dernier kilomètre entre guillemets aux usagers alors que le dérapage il était précédemment dans les travaux techniques qui avaient été mal anticipés ou mal mesurés donc sur ce bilan qui est contre personne qui s'abstient personne qui est pour il est donc adopté le bilan de la concertation Laurent Monnet pour l'affaire 7 alors il s'agit dans cette affaire 7 d'approuver le lancement d'une concertation sur le projet de franchissement du canal au niveau du quartier des Francs-Moisins ainsi que ses modalités cette concertation elle porte principalement sur la programmation inclusive ludique et sportive de trois espaces publics qui sont créés par la création de cette nouvelle passerelle dont je voudrais profiter de l'occasion pour souligner le caractère particulièrement vertueux au plan environnemental puisqu'on pour ceux qui l'ignorent on réutilise le tablier et les fondations du pont tournant qui a malheureusement trop peu fonctionné par le passé voilà et la concertation commence demain oui Hervé Chevron je voudrais avoir juste un fait un petit renseignement c'est le premier rapport que l'on passe sur cette passerelle ou il y a déjà eu d'autres rapports avant au moins en bureau c'est sûr un bureau d'engagement parce qu'on a une on a adopté un programme qui a été aussi qui fait l'objet d'une convention sur l'idéo sur cette affaire alors il y a eu un marché mais non mais il y a eu un marché de maîtrise d'oeuvre non parce que par rapport à cette passerelle et puis on souhaite effectivement réaliser une passerelle pour aller du centre-ville au parc départemental de l'île Saint-Denis et je voulais savoir quel était le coût global pour me donner une idée de cette passerelle donc je pense que sauf s'il n'y a pas d'études si on en est vraiment uniquement à l'enquête publique là telle qu'elle est stipulée et aussi quels sont les financeurs et à quelle hauteur les financeurs participent voilà parce que moi j'ai l'impression de découvrir ce dossier peut-être que c'est pas son bureau on le retrouvera si c'est pas son bureau mais une savoir effectivement qui finance le montant des financements voilà on a obtenu une subvention de la solidéo de 5 millions et demi d'euros sur cette passerelle qui couvre la quasi-intégralité des coûts modulaux d'éventuels dépassements qu'on va avoir suite à l'inflation etc mais on est sur un coût global de combien en totalité juste pour me donner une idée on est sur un coût global de 6 millions 6 millions d'euros 6 millions de travaux ou de en totalité global total oui c'est très bien financé j'avoue et les participations donc ils financent solidéo j'ai entendu et puis uniquement solidéo non non c'est pour savoir juste pour savoir en fait c'est un objet olympique oui d'accord non mais si on me dit c'est solidéo bon il n'y a pas de sujet d'accord en fait il y avait pour refaire l'histoire il y avait le financement qui était prévu pour dans le cadre des financements qui étaient prévus dans le cadre de l'accessibilité du stade de France il y avait à Saint-Denis une sorte de cube de béton qui était prévu sur l'esplanade de l'écluse là vous voyez pour amener sur la passerelle rouge la fameuse mais pour la rendre celle-ci accessible on faisait une énorme rampe de machins qui faisait que toute cette emprise y compris l'espace vert se retrouvait couler dans le béton ce qui était à proprement parler inacceptable pour moi et donc on a fait le choix au monde où il y a eu une opportunité l'année dernière de rerouter ce financement pour améliorer et favoriser les accessibilités handicapées en les faisant passer par le franc voisin à cet endroit ok ce que je voulais juste savoir c'est un financeur solidéo et 6 millions d'euros TTC sachant qu'on a réussi à optimiser les coûts en réutilisant comme l'a expliqué Laurent le tablier actuel les ancrages actuels du pont donc on a vraiment eu un architecte enfin des architectes qui ont fait un super boulot là-dessus et je veux vraiment féliciter l'ensemble des équipes monsieur le directeur général vos équipes en particulier celle de la voirie parce que in fine le premier top départ de Go de Principe c'était juillet l'année dernière et la passerelle sera livrée en 33-34 mois tout compris et donc c'est vraiment une prouesse là pour le coup d'avoir réussi à tenir ce délai c'est aussi pour ça Hervé que tu as peut-être le sentiment que les choses sont allées vite parce que c'est vrai qu'elles sont allées plus vite sur cet objet que sur n'importe lequel autre parce que pour le coup on était contraint pour avoir le financement il fallait respecter le délai olympique alors est-ce qu'il y a d'autres questions donc la concertation commence demain donc ça serait bien si on autorise du coup le lancement de la concertation oui monsieur Bidal je m'étonnais de pouvoir intervenir sur ce sujet quand même j'attendais que tout le monde ait parlé est-ce que vous allez être aussi rapide avec la passerelle de la fraternité alors pour les mêmes raisons que ce que vient d'évoquer Hervé Chevreau non parce que effectivement la passerelle de la fraternité n'est pas aujourd'hui et n'a jamais été et ça n'a même à ma connaissance jamais été une demande de la ville de Berville en tout cas jusqu'alors pour qu'elle soit inscrite à l'époque où les questions se sont posées comme un objet olympique un choix a été porté certes par vos prédécesseurs mais je ne pense pas que vous l'avez remise en cause de faire une nouvelle passerelle à Aubervilliers qui elle aussi je le dis est financée elle aussi à 100% par la solidéo dans des montants à peu près similaires je ne vous ai plus en tête mais on est de l'ordre de 5 à 6 millions d'euros aussi elle est aussi réalisée vers pleine commune financée par la solidéo la passerelle Pierre Larousse voilà que vous connaissez bien maintenant on a eu un souci parce qu'on voulait faire une expérimentation extrêmement majeure à savoir de construire ici la première passerelle en béton en impression 3D voilà avec du béton et ça n'a pas marché et donc on avait anticipé le cas et donc on va la construire avec un processus classique de construction elle sera elle aussi livrée à temps mais aujourd'hui il n'y a pas de crédits qui sont prévus au delà d'un c'est moi l'expression coup de propre mais pour la mise en accessibilité de la passerelle de la fraternité comme j'ai eu l'occasion de vous le répondre et de le répondre à la maire d'Aubervilliers si la passerelle de la fraternité fait partie des priorités majeures de la ville et qu'elle l'inscrit le majeur il n'y a pas de soucis c'est pleine commune et propriétaire on pourra la rénover on pourra même la mettre en accessibilité mais ça se fera forcément aussi au détriment d'un autre investissement sur Aubervilliers oui je vais rajouter une chose soit on ne nous dit pas toute la vérité ou ce sera un peu dommage mais bon le parisien donc c'est d'il y a deux jours au moins sur internet disait le montant des travaux est estimé à environ 7 millions d'euros donc on n'est pas déjà sur les 6 7 millions d'euros dont un peu plus de 5 millions seront pris en charge par la Solidero la société de livraison des ouvrages le reste est abondé par le territoire de pleine commune compte tenu d'en financer au moins 20% donc il y a au moins ou alors soit le parisien il faut faire un démenti dans le parisien ou soit on nous explique aujourd'hui qu'il y a une participation de pleine commune et pourquoi pas et pourquoi pas à cet ouvrage voilà il suffit de prendre le parisien d'il y a deux jours au BD du 6 juillet on votera et vous le verrez monsieur le vice-président aux finances le lancement du marché de travaux pour un montant de travaux estimé estimé à 5,2 millions d'euros voilà coûts travaux avec les coûts de maîtrise d'oeuvre etc on est aux alentours de 6 millions vous savez ce que c'est de piloter un chantier travaux on est sur des estimations je ne sais pas pourquoi le parisien a parlé de 7 honnêtement bah si je sais effectivement excusez-moi non mais en fait je n'ai même pas été testé c'est parce que c'est les chiffres qu'on avait donnés aux parisiens l'année dernière au moment du lancement où on pensait ça et on a réussi à optimiser avec le réemploi des fondations du tablier et puis l'affinement des coûts suite à la maîtrise d'oeuvre où on a réussi à résorber ça je pense in fine que effectivement je crains que l'on soit au delà des 6 millions du fait de l'augmentation du coût des matériaux mais ça on le constatera dans les marchés de travaux dans les appels d'offres sur les matériaux etc etc en tout cas aujourd'hui le coût estimé il est de 5-2 et quand on intègre la maîtrise d'oeuvre etc on est aux alentours de 6 millions d'euros avec une participation de pleine commune à hauteur de 20% avec une participation de pleine commune presque à hauteur de 20% voilà voilà c'est marrant qu'on est obligé d'aller chercher les montants c'est la loi non mais il n'y a rien de secret c'est la loi monsieur Chevro non mais attendez monsieur Chevro c'est la loi non mais c'est pas c'est pas une question de loi si la loi elle implique que quand on est maître d'ouvrage on participe au minimum à 20% mais on le dit à ce moment là on le dit Mathieu il n'y a pas de loup là dessus il n'y a pas de problème là dessus mais disons les vraies choses pourquoi les vraies choses je vous les ai dit depuis le début ce qu'on sait c'est qu'on a 5 millions et demi de financement que le coût de travaux aujourd'hui il est à 5,2 millions d'euros c'est pas normal ce que tu fais c'est juste pas normal franchement il faut arrêter honnêtement c'est pas sérieux il y a un rapport ça a été voté à la solidéo tout ça c'est des actes publics ça a été voté ici ça a été présenté il y a un marché de maîtrise d'offres qui a été lancé qui a été adopté je pense même que tu as dû le voter probablement peut-être que tu n'en souviens pas mais en tout cas il n'y a pas eu de vote contre là dessus il y a eu des articles de presse c'est pas le premier sur le sujet on a même déjà eu le débat on s'est félicité ici même d'avoir pu inscrire ça parce que c'est une vraie opportunité territoriale de réparer un objet qui nous appartient on ne reforque pas un objet de la ville de Saint-Dix ça nous appartient le pont tournant et on n'a pas été foutu en deux ans de le faire marcher plus de deux jours et si je prends sur les cinq dernières années c'est pas mieux et que pour le faire marcher deux jours ça nous a coûté 400 000 euros 400 000 euros pour le faire marcher deux jours c'est ça la réalité donc arrêtez s'il vous plaît les procès d'intention donc oui on a trouvé et sans cette opportunité qu'on avait de la Suédeo disons-le aujourd'hui effectivement on serait en grande difficulté parce qu'on aurait dû intervenir à un moment donné sur nos fonds propres sans aucune subvention donc il n'y a rien qui n'est caché voilà il n'y a rien qui est caché et je ne maîtrise pas tout ce qui est écrit dans la presse si la presse a écrit 7 millions d'euros je ne sais pas pourquoi je pense que c'est pour les raisons que je t'ai expliqué en tout cas ce qui compte c'est les rapports il y a un rapport aujourd'hui il y a un rapport le 6 juillet il y a eu un rapport l'année dernière et il y a eu probablement un ou deux rapports en BD au milieu donc arrêtons de dire qu'on cache les choses alors qui est contre qui s'abstient qui est pour adopter une unanimité je vous en remercie affaire 8 monsieur Zian restructuration tout ça oui augmentation du capital de la séquano en quelques mots la séquano est actuellement en train de revoir sa structuration capitalistique de manière très simple aujourd'hui pleine commune est actionnaire à hauteur de 0,3% du capital de la séquano sachant que sur les 18 opérations en cours de la séquano 5 ont pour concédant est ensemble et 5 ont pour concédant pleine commune il est proposé ici pour avoir une place plus importante en tant que donneur d'ordre d'augmenter le capital notre prise de participation à hauteur donc de 0,3% à hauteur de 3% pour un montant de 447 528 euros merci ce qui nous permettra ce qui vous permettra monsieur Zian de siéger en notre nom si cette noble assemblée l'accepte au sein du conseil d'administration de séquano aménagement grand paris des questions non écoutez allons-y je précise juste j'ai pas écouté je sais pas si tu l'as fait que c'est vraiment à la SEM que l'on augmente en capital et qu'on a fait le choix par contre de ne pas adhérer à la SPL puisque on a notre propre SPL notre propre outil in-house alors qui est à faire 8 qui est contre qui s'abstient qui est pour adopter à l'unanimité tu je fais les actes d'un coup peut-être non vas-y la 9 pour la ZAC pour la ZAC Nozal Front Populaire à Saint-Denis c'est une ouverture d'enquête d'une enquête parcellaire complémentaire pour pour bien être en capacité de démontrer la notification de tous les propriétaires et endroits pour sécuriser les procédures d'expropriation actuelles il n'est pas recommandé d'en ouvrir deux sur les quatre parcelles identifiées dans le dossier de DUP merci affaire 9 des questions des commentaires non qui est contre personne qui s'abstient personne qui est pour adopter l'unanimité la 10 la 10 c'est pour la ZAC du cluster des médias un avis au titre du dossier de réalisation modificatif numéro 2 pour intégrer un certain nombre d'évolutions dans le cadre du projet des équipements publics tels que modifiés sur le dossier de réalisation en particulier sur les équipements le gymnase sur les territoires de la commune d'Uni des délibérations qui avaient été faites précédemment il nous a demandé d'approuver justement ce dossier de réalisation modificatif numéro 2 et de vouloir regarder les annexes afférentes merci qui est contre qui s'abstient personne qui est pour adopter l'unanimité est-ce qu'il y a besoin de présenter l'avenant chère Adèle non non très bien affaire 11 qui est contre qui s'abstient qui vote pour adopter l'unanimité pareil pour la 12 je peux la faire voter attend oui très bien avenant de prorogation de la concession Pasteur Zola qui est contre qui s'abstient qui vote pour adopter l'unanimité nous en passons aux affaires de Adrien Delacroix les garanties d'emprunt je propose qu'on n'ait pas besoin de les présenter pardon président on va y aller et donc affaire la 13 juste la 13 qui va faire voter excusez-moi j'ai oublié une feuille j'essaie d'être synthétique quand même oui tout à fait affaire 13 pardon pour permettre aux collègues affaire 13 vas-y Adèle c'est pour approuver les enjeux et les objectifs de l'opération d'aménagement franche sud NPNREU du Clos Saint-Lazare à Stein son périmètre d'intervention son programme prévisionnel et le bilan financier prévisionnel de la concession d'aménagement et de solliciter on t'entend pas Adèle développement en vue de la conclusion d'un traité de concession d'aménagement très bien c'était limpide qui est contre personne qui s'abstient personne qui est pour adopter à l'unanimité donc allons-y pour les garanties d'emprunt la 14 garantie d'emprunt pour pleine commune d'habitat qui est contre qui s'abstient qui vote pour adopter à l'unanimité la 15 qu'est-ce que c'est ça Adrien c'est c'est la cession de deux parcelles pour la réalisation c'est son de parcelles très bien sur le boulevard Maxime Gorky pour la réalisation d'une opération menée par les nouveaux constructeurs donc ça fixe les conditions de cession enfin de promesse de vente pour le promoteur formidable est-ce qu'il y a des questions pour ces deux parcelles non très bien qui est contre qui s'abstient qui est pour adopter à l'unanimité la 15 est donc adoptée affaire 16 convention de portage d'urgence donc c'est une délégation du droit de préemption sur à Épinay pour prendre le relais de la concession d'aménagement de la tour Bélis qui a mis fin à la délégation du droit de préemption initialement prévue sur le secteur sur les secteurs à côté et donc ça permet de permettre à ces décès habitals d'avoir une délégation du droit de préemption et de gestion des biens monsieur le maire d'Épinay c'est pas square des credos et Pierrefitte aussi il n'y a pas les deux villes ah si voilà on a manqué voilà on a présenté juste les titres comment ? non non c'était sur Épinay et Pierrefitte titre il n'y a que Épinay en tout cas là c'est seulement Épinay c'est deux adresses tout va bien allez on vote qui est contre qui s'abstient personne qui est pour adopter à l'unanimité affaire 17 garantie d'emprunt I3F de la barbacane à Saint-Denis qui est contre personne qui s'abstient personne qui vote pour adopter à l'unanimité garantie d'emprunt VEFA espacile à Pierrefitte sur scène qui est contre personne qui s'abstient personne qui est pour adopter à l'unanimité c'était la 18 pardon j'avais pas précisé la 18 est adoptée affaire 19 garantie d'emprunt à Saint-Ouen Sémiseau par l'OPH de Seine-Saint-Denis je crois que le président de Troussel ne participe pas au vote et Corentin du prêt non plus qui est contre personne qui s'abstient personne qui est pour adopter à l'unanimité demande de garantie d'emprunt pour la réhabilitation du foyer Dionysia à Saint-Denis c'est l'affaire 20 qui est contre personne qui s'abstient personne qui vote pour adopter à l'unanimité excusez-moi nous passons aux affaires de Cathy Bontin sur le permis de louer pas besoin de le présenter délégation de compétences à la ville d'Épinay sur Seine pour le 21 tout va bien monsieur le maire tout va bien formidable qui est contre qui s'abstient qui vote pour adopter à l'unanimité le 22 c'est la même chose mais pour la ville de la Courneuve monsieur le maire de la Courneuve pas de commentaire non très bien qui est contre qui s'abstient qui vote pour l'affaire 22 est adoptée l'affaire 23 Cathy pas de présentation non plus opération d'aménagement une pénurie à Orgemont approbation de la convention foncière et financière SPL ville d'Épinay et EPT qui est contre personne qui s'abstient personne qui vote pour adopter à l'unanimité pour la 23 24 NPNR rue secteur basique à Saint-Denis bilan de la concertation tout le monde est d'accord pour adopter le bilan de la concertation j'imagine pas d'abstention pas de vote contre qui est pour adopter à l'unanimité Patrice Conesni sur le 25 l'amendement du règlement du service de l'eau et de l'assainissement vous avez pratiquement tout dit dans le titre effectivement je vous propose d'actualiser nos règlements de service assainissement et de la politique de mise en conformité des rejets domestiques donc la première évolution c'est en complément de la pénalité en cas d'annulation de rendez-vous il est proposé l'application d'un tarif de pénalité en cas de non présence au rendez-vous à hauteur de 65 euros la seconde définition de la durée de valider des attestations de desserte dans notre politique actuelle les certificats de raccordement délivrés par pleine commune ont une durée de validité de 3 ans donc il est proposé d'appliquer cette durée de validité de desserte délivrée par pleine commune à 3 ans donc ensuite la troisième modalité de calcul de la redevance des eaux d'exor les eaux d'exor bien sûr sont des eaux d'infiltration évacuées dans le cadre des chantiers nécessitant l'assèchement de la zone de travail pour une bonne exécution des travaux donc on vous propose que le calcul de cette redevance se fasse sur les données d'autosurveillance fiables et validées par le service de la collectivité et la dernière la méthode de dimensionnement des ouvrages de gestion des eaux pluviales il est proposé que le dimensionnement de ces ouvrages de gestion des eaux pluviales se fasse en respectant la même méthode de calcul que celle définie par le département 93 merci alors j'invite vraiment les orateurs à parler plus près du micro parce que je sais pas ce qui se passe ce soir mais c'est vraiment sinon dur d'entendre alors mais on a tout compris c'était parfait qui est contre la rapport l'affaire 25 personne qui s'abstient sur l'affaire 25 sur cet amendement personne qui vote pour et donc adopter à la limite il nous reste deux affaires la 26 Nadia Soltani alors oui merci monsieur le président rapidement il s'agit de l'évolution de la protection sociale complémentaire suite à la loi de transformation de la fonction publique du 6 août 2019 qui recouvre la participation de l'employeur au mutuel santé et prévoyance donc pleine commune l'a instauré dès 2013 donc le décret ne prévoit aucune obligation de renégociation pour les collectivités qui comme pleine commune ont déjà mis en place cette participation et nous avons eu un débat en comité technique avec les différents représentants du personnel le 24 juin dernier merci madame la vice-présidente est-ce qu'il y a des questions pour madame la vice-présidente je n'en vois pas je le soumets donc au vote qui est contre personne qui s'abstient personne qui vote pour adopter à l'unanimité c'est important de le noter affaire 27 afin de fluidifier nos débats nous vous proposons de pouvoir soumettre notamment toutes les garanties d'emprunt non plus en séance ce qui est un peu lourd mais de pouvoir dorénavant les voter en bureau délibératif pour la plupart d'entre elles sauf les plus importantes c'est ça ? voilà est-ce qu'il y a des oppositions sur cette affaire 27 cette proposition d'augmenter les pouvoirs du bureau délibératif non je ne vois pas d'opposition est-ce qu'il y a des abstentions je n'en vois pas qui vote pour adopter et je vous invite je proclame la fin de la séance je vous donne rendez-vous à la rentrée au mois de septembre pour notre séance et je vous invite à venir boire un petit verre de l'amitié avant de partir en vacances pour la fin de la séance Sous-titrage FR ?